... Nous reprenons nos travaux, mesdames, messieurs. Je vous remercie d'être là à l'heure. Je vous propose comme convenu de reprendre nos travaux sur le rapport 92-2008 relatif à un projet de délibération portant statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de Polynésie française. Maintenant que nous avons retrouvé notre secrétaire, nous allons pouvoir démarrer. Avant de demander au rapporteur de présenter son projet de délibération, je voudrais solliciter le gouvernement pour savoir s'il souhaite exposer l'économie générale du projet. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Président, merci. Bonjour tout le monde. Mesdames et Mesdames les Présentants, le public, il y en a. Non, Président, je pense que notre rapporteur, qui est à l'origine, je crois, de ce texte, connaît certainement ce texte beaucoup mieux que moi. Donc on tâchera de répondre aux questions tout à l'heure s'il y en a, sur le rapporteur. Merci, Monsieur le vice-président. Je salue votre courage. Monsieur le représentant, voulez-vous présenter votre projet de délibération en faisant, si possible, une synthèse de votre synthèse ? Merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le vice-président Yorana, chers collègues Yorana. Je ferai peut-être comme le vice-président, aussi court. Il s'agit en fin de compte d'un projet de délibération permettant notamment de résoudre les difficultés rencontrées lors du recrutement des formateurs, notamment dans les formations du CRPA, ainsi que l'IFMPC. Bien entendu, la délibération qui est présentée reprend le cadre entier de ce qu'on appelle la création d'un corps de métier, au niveau de la fonction publique, mais disant que les particularités résident surtout dans le fait que, pour avoir la qualité de formateur, il est exigé une expérience professionnelle. Or, dans le statut général de la fonction publique, où se présentait un concours, il n'est pas exigé d'expérience, si ce n'est dans certaines carrières, notamment les carrières médicales. Jusqu'à présent, le statut de la fonction publique ne pouvait pas répondre à l'attente en termes de recrutement. En ce sens qu'à chaque fois qu'était lancée une procédure de recrutement, ceux qui obtenaient, donc étaient retenus comme lauréats au concours, se retrouvaient dans une situation où la rémunération était très faible, compte tenu du fait qu'ils devaient démarrer par les gris et les échelons de la fonction publique. Or, il est bien évident qu'ils n'allaient pas quitter leur fonction dans le privé, où ils ont acquis cette expérience, pour venir formateur dans l'administration avec une rémunération plus faible. Il a donc été envisagé, de manière particulière, pour ce cadre de formateur, de pouvoir retenir leur ancienneté. Ainsi donc, de permettre, dès lors qu'il y a cette exigence d'ancienneté, de compétences acquises, de pouvoir reconnaître cette ancienneté, et également dans le classement de la grille. C'est donc cette particularité qui est mise en avant. Il faut dire que le choix, à l'époque, aurait pu se porter sur un statut de droit privé, les enfants. Il était dangereux de remettre en place une structure de droit privé de type enfant, lorsqu'on sait que l'administration est toujours partagée entre une fonction publique et l'ancien cadre des enfants. Le choix a été fait donc d'aménager le statut de la fonction publique pour garantir et permettre ce recrutement. En espérant qu'à l'avenir, on n'aura plus de recrutement CDD, car c'était jusqu'à présent la situation. Il y a des situations très difficilement vécues. Dans les centres de formation, les difficultés rencontrées, à un moment donné, c'est dans l'ouverture des sessions de formation, où il n'y avait pas des formateurs. Or, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a bien le CRPA, le centre qui appuyerait, celui de Bounarou, celui des RIAPA, et celui qui est en cours de livraison à Travans. Si nous ne mettons pas en place les dispositifs pour permettre véritablement le recrutement de ces formateurs, on risque d'avoir une carence en termes de formation. Or, la Polynésie, et notamment les Polynésiens, ont grandement besoin. Cela s'applique également à l'IFMPC, avec, bien entendu, leur particularité dans ce qui est le domaine maritime. Vous verrez donc dans le cadre du projet plusieurs catégories au niveau des formateurs, de la catégorie A jusqu'à la catégorie C. Voilà donc l'essence même du texte. Et comme l'a rappelé le vice-président, effectivement, je crois que vous pouvez remercier l'UDSP, du PLD, pour avoir allé jusqu'au bout de la présentation de ce rapport. C'est une situation connue depuis plus de 20 ans. Enfin, nous arrivons à une situation qui me semble être la réponse à porter aux difficultés rencontrées par ces structures de formation. Voilà, M. le Président, rapidement résumer la situation du projet. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous avons 87 articles à adopter ou à rejeter éventuellement. Donc la discussion générale est ouverte et la conférence des présidents a prévu un débat de 45 minutes réparti de la façon suivante. 5 minutes pour le groupe Yamanatomo Moutou, 22 minutes pour le groupe UDSP, 18 minutes pour le groupe Totato Aya. Donc j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aya à prendre la parole. Madame... Vidyamou ? Non, Chavé. Vous avez la parole. Président de l'Assemblée, bonjour. Vice-président du gouvernement, bonjour. Chers amis, bonjour. Enfin, nous voici en présence d'un des textes les plus attendus par le petit monde des formateurs professionnels. Le problème du recrutement des formateurs professionnels qui persistaient au fil des gouvernements successifs et qui minèrent l'activité du CFPA et de l'IFMPC trouve enfin une oreille attentive. Les organismes concernés ne peuvent pas en effet, en vertu d'une réglementation trop calquée sur le statut général des fonctionnaires, offrir une rémunération équivalente à ce que vaut réellement un professionnel expérimenté sur le marché du travail. Or, c'est bien de ce genre de personnes très qualifiées dont nous avons besoin et il n'est pas étonnant qu'au vu des conditions salariales proposées, la main-d'œuvre en la matière se fasse rare. Qui, en effet, accepterait aujourd'hui, avec une solide expérience professionnelle, de devenir formateur et voir ainsi sa rémunération baisser de 30, 40 ou 60 % ? De là même, on ne peut pas embaucher du personnel sans que leur rémunération ne soit en adéquation avec leur expérience. Le CFPA a trop connu, faute de formateurs dignes de ce nom, des formations interrompues, des niveaux tirés vers le bas, des stagiaires refoulés, alors que la demande de formation tant du secteur privé que du secteur public est grandissante. Je considère donc le présent projet de délibération comme un texte fondamental de la formation professionnelle en Polynésie française. Ce nouveau statut opérera des changements radicaux dans la réglementation des recrutements et permettra ainsi aux professionnels expérimentés d'entrer dans le monde de la formation sans pour cela devraient être lésés. Ce texte a le mérite en plus d'avoir une portée très large puisque si une grande place est faite au personnel d'encadrement, il ne fait pas abstraction du personnel intervenant plus indirectement dans la mission d'évolu et prévoit la création d'un cadre d'emploi pour les instructeurs et les adjoints de formation relevant respectivement des catégories B et C. Chers collègues, nous avons déjà que trop attendu et ce statut qui nous est proposé aujourd'hui est la moindre des choses que nous pouvons offrir à nos enfants. J'espère simplement qu'il recueillera un très large consensus de notre part. Merci de m'avoir écouté. Maroujo Moïte, j'appelle le premier intervenant du groupe Temanato Momoto à prendre la parole. Madame Ayroto, Liliane interviendra si ce temps-ci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, bonjour, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers journalistes, chers internautes, pour aura. Lors de la séance du 5 juin 2008, ma collègue, Léonie Matao, le Président, a été intervenu sur l'important turn-over du personnel formateur du Centre de formation professionnelle pour les adultes. Le directeur de cet établissement se plaignait de n'avoir aucun contrôle sur la sélection de ces agents formateurs et aussi de la difficulté de recruter des personnes qui sont en phase avec les apprenants polynésiens. Le CFPA aurait voulu organiser ses propres concours de recrutement et se disait victime de ces statuts d'établissement public. Depuis un bon moment, le directeur de cet établissement était en attente de la création d'un statut particulier au formateur professionnel de la fonction publique qui permettrait d'embaucher alors des personnes plus compétentes et formées elles-mêmes à l'intérieur de cette structure professionnelle, notamment par des stages en métropole. Ce rapport présenté par M. Pierre Frébeau est donc bienvenu absolument louable. Je ne m'étendrai pas sur l'importance des établissements de formation professionnelle dans notre pays. La formation professionnelle est très valorisante. C'est la pierre angulaire du monde du travail. Dans la présentation de ce rapport, l'accent est mis sur l'expérience professionnelle des agents de la fonction publique. Les concours externes et internes intégreront ces composantes et il ne sera possible d'évoluer dans la profession de formateur que si on a aussi l'expérience. Une expérience cumulée à la formation, une formation prise en charge par la Polynésie française. N'est-il pas vrai que nous n'apprenons que lorsque nous sommes vraiment mis en situation d'apprentissage ? Le deuxième aspect positif que je relève, c'est que le statut prend en considération la transition de ce personnel actuellement en attente d'un véritable statut professionnel. La création de ce statut, c'est donc une reconnaissance de l'existence de ce personnel et une grande avancée administrative. Elle ne peut être que bien accueillie, même si elle est perfectible. C'est un statut apparemment complet qui dispose les missions et le cadre d'échelon de la profession. Il était temps que ce dossier n'est pas censé en s'y parer, car nous l'avions dans nos tiroirs de l'Assemblée depuis un moment déjà. Le groupe Temanautemumoto se prononcera pour la création de ce statut particulier des formateurs initiés et préparés par M. Pierre Frébeau, non pas uniquement pour la popularité qu'elle pourra certainement avoir auprès des personnes concernées et de certains établissements comme le CFPA, mais surtout parce qu'une partie de notre population qui n'a pas trouvé satisfaction dans les études mérite d'être formée dans les meilleures conditions, quelles que soient les professions. Ce sont ces gens-là qui se construirent la chartante de notre pays et, avouons-le, nous avons vraiment besoin d'eux. Je vous remercie de votre attention. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole. M. Anderson, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, Vice-président, les techniciens, chers collègues, Rana. Enfin, disait ma collègue Daphné, ça fait 20 ans qu'on attendait que ce texte arrive enfin devant nous ici à l'Assemblée. Je voudrais même dire en disant, M. le Président, bravo du PLD et son ministre ici, collègue M. Pierre Frébault, d'avoir coup de coup de coup tenu et insisté d'avoir abouti ce dossier ici. Et je souhaite pour parallèle également rappeler que le dossier concernant les moniteurs d'enseignement pratique chers temps à œuvrer au sein de nos centres des jeunes adolescents. Nous avons également œuvré pour que ce dossier à l'unanimité puisse passer. Également, je voudrais souhaiter également remercier mon collègue de la gauche, M. Pierre Frébault, parce que quand il veut quelque chose, je suis sûr que ça aboutit et c'est le sens de notre dossier ici que nous allons tous adopter tout à l'heure. Il était temps, comme le disait notre collègue Liliane, en fait. Il était temps. Je crois que ce sont des choses qui devront arriver. Je crois qu'aux États-Unis disent tous « Yes, we can ». Je crois qu'aujourd'hui, M. le Président, on peut y aller pour voter à l'unanimité ce texte. Et bravo à l'ensemble des élus ici présents devant ce souci constant qu'on a pour faire avancer les choses. Et je voudrais encore saluer M. Pierre Frébault devant son temps d'insistance, tant de bravoure pour faire passer autant de tests que nous allons voter. les articles, je crois qu'il y a plus de 80. Donc là, je crois qu'on vendra tout notre temps et je m'arrêterai là, M. le Président. Maroudou Faramayan. Merci. Merci, M. le Président. Y a-t-il d'autres intervenants ? Pouvons-nous passer directement à la délibération ? Pardonnez-moi. M. Frébault, « Yes, you can ». Merci, M. le Président. S'il est vrai qu'on arrive là à l'aboutissement d'un travail ensemble réfléchi au niveau de l'administration et des structures de formation, M. le Vice-président, je suis quand même quelque peu peiné du fait qu'on n'ait pas mis en place la protection de l'emploi local, y compris dans nos structures publiques. Je crois que ça va de pair s'il veut en beurre véritablement faire en sorte que les Polynésiens accèdent à ces postes. Alors, pourquoi je vous soulève la question ? Je sais que le dossier a été retiré lors du jour de la Commission. En revanche, celui sur la protection de l'emploi dans le privé a été maintenu. Il se trouve que le ministre de l'Emploi, lors de la Commission, a demandé son retrait. Alors, nous aimerions comprendre. Nous étions tous étonnés, y compris les membres de la majorité, alors que le Président lui-même avait annoncé qu'il était favorable. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, y compris dans les formations du privé, un membre du gouvernement nous dit que le projet ne peut pas être soutenu tel quel dans l'État. Alors, au type de l'emploi, je pense que le gouvernement doit se clarifier. Je sais qu'à l'heure actuelle, la situation de l'emploi n'est pas des plus favorables. C'est bien la première année où on arrive à chiffrer négativement la CPS. C'est quand même un exploit. Malgré toutes les crises connues par ce pays, jamais on n'est arrivé à avoir des chiffres négatifs. Et là, nous ne voyons pas de mesures particulières, notamment pour la relance de l'emploi ou alors de dynamique en la matière. J'ai souhaité profiter de ce sujet pour exposer la situation, donc, et l'interrogation sur la protection de l'emploi dans les structures publiques comme dans les structures privées. Car nous avons un dossier qui est pendant devant la Commission que nous avons dû repousser. Nous ne savons pas s'il faut le traiter ou pas pour cette fin d'année. Voilà, M. le Président, je tenais à informer les membres de l'Assemblée qu'on ait une réponse claire sur la situation de la protection d'emploi. Parole. Merci, M. le Président. C'est d'autant plus intéressant et urgent que, sauf à me tromper, le Président de l'Assemblée a adressé un courrier au Président du pays pour justement lui demander ce qu'il comptait faire de ces deux documents. Alors, est-ce que, M. le Vice-président, avez-vous un élément de réponse à la question posée par M. Frébault, s'il vous plaît ? Vous avez la parole. Oui, merci, Président. Je n'ai malheureusement pas de réponse à apporter à la question qui vient d'être posée. Et je me propose d'interroger notre ministre de l'Emploi qui amènera lui-même la réponse. Vous avez devant vous un acharné également de l'océanisation de l'encadrement. À chaque fois que je peux le faire, je le fais. Et quitte à recevoir des insultes parfois de certaines personnes qui ne comprennent pas bien ce que c'est que l'océanisation de l'encadrement, je peux vous assurer et vous pouvez vérifier dans toutes les structures qui sont sous mon autorité, que j'essaye à tout prix de favoriser l'emploi local et l'océanisation de l'encadrement. Je ne veux pas que ce soit un vain mot et je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que là où nous pouvons confier des responsabilités à nos enfants, il faut le faire. Bien entendu, on va chercher à l'extérieur lorsque nous n'avons pas la compétence. Voilà. Président, je voulais simplement vous rajouter que tout à l'heure, ce n'était pas un courage de ma part que de ne pas donner l'économie générale du texte. Vous avez bien compris que la paternité, on revient complètement à M. Pierre Frébeau, il a reçu toutes les félicitations de l'Assemblée. Je voudrais quand même que l'on félicite aussi la majorité qui a apporté quand même à la discussion ce texte au niveau de votre Assemblée, même si c'est vrai que c'est M. Pierre Frébeau qui en a la paternité. Merci. Merci, M. le Vice-président. Nous dirons qu'il y a plusieurs géniteurs. Merci. Mme Chavé, vous avez la parole. Oui, je voudrais m'expliquer. Je suis titulaire de la commission à l'emploi et le jour de la commission, le ministre a demandé à reporter le dossier de la protection locale au 3 décembre. Au 3 décembre. Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, ce n'est pas supprimé. Ce n'est pas retiré. C'est un report. Sauf erreur de ma part. D'accord. Mais nous vous faisons confiance, Mme Chavé, et nous comptons sur vous également. Merci. Je vous propose de passer à la délibération sur ce statut particulier des formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie française. M. le rapporteur, article 1er. Article 1er. La présente délibération fixe les règles applicables aux formateurs professionnels de la fonction publique de la Polynésie qui constituent quatre cadres d'emploi. Le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef de catégorie A. Le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle de catégorie A. Le cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle de catégorie B. Le cadre d'emploi des adjoints de formation professionnelle de catégorie C. Merci, M. le représentant. La discussion est ouverte. Avez-vous des questions sur cet article 1er ? Pas de questions particulières. Je soumets l'article au vote. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, je vous remercie. Article 2. Titre 1er. Le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef, chapitre 1, disposition en général. Article 2. Les maîtres de formation professionnelle en chef constituent un cadre d'emploi de catégorie A au sens de l'article 18 de la délibération 95 de 15 à T. du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie. Ce cadre d'emploi comprend un grade composé de trois classes. Maître de formation professionnelle en chef de deuxième classe. Maître de formation professionnelle en chef de première classe. Maître de formation professionnelle en chef hors classe. Merci, M. le représentant. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au vote. Même vote à l'unanimité. Article 2. Adopté. Article 3. Les membres du cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef exercent leur fonction à l'Institut de formation maritime, pêche et commerce de la Polynésie ou tout service ou établissement public de formation maritime qui viendrait s'y substitué ou s'ajouter. Ils sont chargés de la conception, de l'organisation, de la gestion et de l'animation des formations, notamment en matière de cosmographie et d'emploi des simulateurs. Ils peuvent également être chargés d'autres fonctions administratives ou techniques. Ils sont tenus à une obligation de formation continue tout au long de leur carrière. Merci. Vous aurez remarqué qu'on fait de la cosmographie également dans cette formation. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Je soumets au vote à l'unanimité. Même vote. Merci. Article 3. Adopté. Article 4. Modalité de recrutement. Article 4. Le recrutement qualité de maître de formation professionnel en chef intervient après inscription sur liste d'aptitudes établie en application des dispositions de l'article 53 de la délibération 95-215-AT du 14-195-195 modifié portant ce statut général de la fonction publique de la Polynésie. Merci. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au vote. Même vote. Article 4. Adopté. Article 5. Sont inscrits sur liste d'aptitudes prévues à l'article 4 si dessus les candidats déclarés admis. Premièrement, un concours externe se titre ouvert au candidat suivant. Petit A. Officier de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine du grade de lieutenant de Bessau ayant accompli au 1er janvier de l'année de réalisation du concours au moins 3 ans de service à la mer. Petit B. Officier de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine du grade de lieutenant de Bessau ayant accompli au 1er janvier de l'année de réalisation du concours au moins 4 ans de service dans 2 ans de service à la mer titulaire de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Marine Marchande parmi les diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration. Petit C, officier de réserve des corps des officiers de marine, des officiers spécialisés de la marine du grade d'enseigne de vaisseau de première classe, titulaire du diplôme d'études supérieures de la Marine Marchande et réunissant le 1er janvier de l'année de réalisation du concours, au moins 36 mois de navigation. D, capitaine au long cours, officier mécanicien de première classe de la Marine Marchande ou capitaine de première classe de la navigation maritime. Eux, professeurs techniques de l'enseignement maritime, ayant accompli au moins 8 ans de services effectifs dans les écoles nationales à la Marine Marchande, en qualité de professeur technique, chef de travaux de professeur technique des écoles nationales à la Marine Marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime. La limite d'âge maximale pour se présenter au concours est fixée à 50 ans au 1er janvier de l'année de réalisation du concours. Deuxièmement, un concours interne ouvert aux maîtres de formation professionnelle justifiant d'une durée de sa vie de 8 ans, en cette qualité au 1er janvier de l'année de réalisation du concours, ou aux agents non fonctionnels de l'administration relevant de la fonction collective des enfants, titulés d'un contrat de travail à durée indéterminée, et occupés des fonctions de maître de formation professionnelle pendant au moins 8 ans au 1er janvier de l'année de réalisation du concours. Merci, M. le Président. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au vote l'article 5. Même vote adopté. Article 5. Nomination, formation initiale et titularisation. Article 6, M. le Président. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitudes prévues à l'article 4, ci-dessus, sont nommés maîtres de formation professionnelle en chef stagiaire pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils peuvent être astreints à suivre des périodes de formation. Merci. La discussion est ouverte. Pas de discussion. Je mets au vote l'article 6. Adopté. Article 7. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité compétente à la fin du stage de formation prévu à l'article 6, au vu d'un rapport rédigé par l'autorité hiérarchique sous laquelle ils sont classés. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est licencié. Toutefois, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission administrative paritaire, décider que la période de stage est prolongée d'une durée de 6 mois. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 7. Pas de questions. Je mets au vote. Voté à l'unanimité. Article 8. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice correspondant au classement effectué en application de l'article 9 ci-dessous. La discussion est ouverte. Je mets au vote. Article 8. Même vote adopté. Article 9. Lors de la nomination, les agents sont classés dans le grade des maîtres de formation professionnelle en chauffe de deuxième place à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, les deux tiers de l'ancienneté professionnelle dont ils peuvent justifier dans les fonctions visées à l'article 5. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnel ou d'agent non fonctionnel de l'administration, au sens de la convention collective des enfants, en étant titulés dans un contrat de durée indéterminée, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté selon la catégorie dont ils relevaient. L'ancienneté s'entend de la durée de la carrière nécessaire, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon. Pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressants ont atteint à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. Augmentez le cas échéant de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue en totalité. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue pour les deux tiers. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue pour la moitié. Merci, M. le représentant. Article 9. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je la soumets au vote. Même vote. Article 9 adopté. Article 10. Lorsque l'application des alignées à 2 et suivant de l'article 9 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'une rémunération inférieure à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou rémunération antérieure jusqu'au jour où ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal. Merci. Article 10. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je la soumets au vote. Article 10 adopté. Même vote. Article 11. Avancement. Le nombre d'échelons de chaque classe de grade de maître de formation professionnelle en chef est déterminé comme suit. Deuxième classe, 10 échelons. Première classe, 9 échelons. Hors classe, 4 échelons. Merci. Article 11. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je la soumets au vote. Article 11 adopté. Article 12. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de grade de maître de formation professionnelle en chef sont fixés ainsi qu'ils suivent. Maître de formation professionnelle en chef hors classe, 4e échelon, 3e échelon, 2e échelon, 1er échelon. Les durées maximales et minimales. Commençons par le 1er échelon. 2 ans et 6 mois. En minimal, 2 ans. Nous avons 2 ans et 6 mois en 2e échelon. 2 ans en minimal et en maximal, pour le 3e échelon, 2 ans et 6 mois et en minimal, 2 ans. En ce qui concerne les maîtres de formation professionnels en chef de première classe, le 1er échelon, la durée maximale est de 2 ans, alors que la durée minimale est d'un an et 6 mois. Et cela jusqu'au 3e échelon. En maximal, 2 ans. En minimal, 1 an et 6 mois. Ensuite, nous passons au 4e échelon de 2 ans à 6 mois jusqu'au 7e échelon et en durée minimale pour la même référence de 2 ans pour les 4e ou 7e échelons. Le 8e échelon, 3 ans en maximal, 2 ans et 6 mois. Le 9e échelon étant le final. En ce qui concerne les maîtres de formation professionnels en chef de deuxième classe, selon la même procédure, 1er échelon, 1 an pour la durée maximale. L'équivalent, en ce qui concerne la durée minimale. Le 2e échelon est à 2 ans. En durée minimale, 1 an et 6 mois. Du 3e au 5e échelon, en durée maximale, 2 ans et 6 mois. Alors qu'en durée minimale, c'est 2 ans. Du 6e au 8e échelon, 3 ans en durée maximale, 2 ans et 6 mois en durée minimale. Et enfin, 9e échelon, 3 ans et 6 mois. Alors qu'en durée minimale, nous avons 3 ans. Merci. La discussion est ouverte. L'article 12. Pas de questions. Je mets au voie. L'article 12 est adopté à l'unanimité. Merci. Article 13. Peuvent être nommés maîtres de formation professionnels en chef de première classe après inscription sur un tableau d'avancement. Les maîtres de formation professionnels en chef de deuxième classe qui justifient d'au moins un an de service effectif dans le 6e échelon de leur classe. Merci. Article 13. La discussion est ouverte. La question, je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 14. Peuvent être nommés maîtres de formation professionnels en chef hors classe après inscription sur un tableau d'avancement. Les maîtres de formation professionnels en chef de première classe qui ont atteint le 6e échelon de leur classe. Merci. Article 14. Discussion est ouverte. Pas de questions. Article 14. Soumis au vote. Adopté à l'unanimité. Article 15. Les fonctionnaires promenus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Lorsque l'avantage qui les eut de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon de leur ancienne classe. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites. Lorsque l'augmentation du traitement consécutif à la nomination est inférieure à celle qu'ils auraient procuré leur nomination à cet échelon. Si l'article 15 de la discussion est ouverte, pas de questions, je mets au voie, adopté à l'unanimité, chapitre 5, échelonnement indiciaire, article 16. En application de l'article 83 de la libération 95.215, modifié par le statut général de la fonction publique, l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef est fixé ainsi qu'il suit. Ainsi donc, pour les maîtres de formation professionnelle en chef de deuxième classe, le premier échelon, l'indice est à 353 et le dixième échelon se termine à un indice 613. En ce qui concerne les maîtres de formation professionnelle en chef de première classe, le premier échelon a un indice de 516, le neuvième échelon a un indice de 736. Les maîtres de formation professionnelle en chef hors classe ont un premier échelon de 756 et le quatrième et dernier échelon à 846. Merci, M. le représentant. Article 16, la discussion est ouverte. Je me revois à l'unanimité. Article 16 adopté. Article 17. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef font l'objet d'une notation chaque année de la parole d'autorité compétente. La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leur aptitude générale, de leur efficacité, de leur qualité d'entendement et de leur sens des relations humaines. Merci. Article 17, la discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Chapitre 7, constitution initiale du cadre d'emploi et dispositions transitoires. Premièrement, conditions d'intégration. Article 18. Les agents qui justifient de l'une des qualifications visées à l'article 5, qui exercent en qualité de formateur à l'Institut de formation maritime, pêche et commerce de la polymésie à la date de la publication de la présente délibération, sont titularisés à leur demande, dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef. Ils doivent en outre remper les conditions énumérées à l'article 4 du titre 1 du statut général en fonction publique. Merci. Article 18. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je me revoie. Adopté à l'unanimité. Article 19. Les intéressés disposent d'un délit de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour adresser leur demande de titularisation dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef. Merci. Article 19. La discussion est ouverte. Je me revoie. Adopté. Modalité de titularisation et classement. Article 20. Les agents visés à l'article 18 sont classés dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en chef en application des articles 9 et 17. Merci. La discussion est ouverte. Pas de questions. Article 20. Adopté. Article 21. Les intéressés disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date où ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Pas de questions. Adopté. Article 22. La titularisation prononcée par l'arrêté du président de la Polynésie prend effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'intégration. La discussion est ouverte. Pas de questions. Article 22. Adopté à l'unanimité. Titre 2. Le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle. Chapitre 1. Disposition générale. Article 23. Monsieur le Président, nous recommençons toute la procédure pour un autre cadre d'emploi. Mais on retrouvera les mêmes dispositions. Mais nous sommes obligés de tout lire, monsieur le Président. D'accord. Les maîtres de formation professionnelle constituent un cadre d'emploi de catégorie A au sens de l'article 18 de la délibération 95-215, modifié portant statut général de fonction publique. De la Polynésie, ce cadre d'emploi comprend un grade composé de 4 classes. Maître de formation professionnelle, maître de formation professionnelle principale, maître de formation professionnelle de première classe et maître de formation professionnelle hors classe. Merci, monsieur le Président. Ce n'est pas la douleur qui fait mal, c'est la répétition de la douleur. Avez-vous des questions ? Article 23. Adopté à l'unanimité. Article 24. Les membres du cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle exercent la fonction au centre de formation professionnelle des atouts de la Polynésie ou à l'Institut de formation maritime pêche et commerce ou tous services ou établissements publics de formation qui viendraient s'y situer ou s'ajouter. Ils sont chargés de la conception, de l'organisation, de la gestion et de la nation des formations. Ils peuvent également être chargés de développer toute action à caractère ponctuel ou permanent dans leur domaine de compétences ou de fonctions administratives, pédagogiques ou techniques. Ils sont une obligation de formation continue tout au long de leur carrière. Merci, M. le représentant. Article 24. Discussion est ouverte. Pas de questions. Article 24. Adopté à l'unanimité. Chapitre 2. Modalité de recrutement. Article 25. Le recrutement en qualité de maître de formation professionnelle interdit après inscription sur les listes d'aptitudes établies en application des dispositions de l'article 53 de la délibération 95 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie. Merci, M. le représentant. Article 25. Pas de questions. Je mets aux voix. Adopté à l'unanimité. Article 26. Sont inscrits sur les listes d'aptitudes prévues à l'article 25. C'est-à-dire des candidats déclarés admis. Premièrement, un concours extrême ouvert pour les deux tiers, au moins, des postes à pouvoir aux candidats. Titulaire d'un diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures techniques ou professionnelles dans la spécialité présentée ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent homologué suivant la procédure d'homologation des titres au diplôme de l'enseignement technologique définie par DERK, ainsi qu'aux candidats ayant suivi une formation à l'étranger d'une durée au moins égale à trois années d'études supérieures techniques ou professionnelles après le baccalauréat dans la spécialité présentée et autorisé à concourir par une commission d'évaluation des diplômes aux titres étrangers et par une délibération de la sommet de la Polynésie. Les candidats doivent justifier en outre d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la dite spécialité. Petit B au capitaine titulé du brevet de 3 000 UMS ayant accompli au 1er janvier de l'année de réalisation du concours au moins cinq ans de service à la mer. Petit C au officier mécanicien titulé du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ayant accompli au 1er janvier de l'année de réalisation. de concours au moins cinq ans de service à la mer. Petit D titulaire du brevet de capitaine de pêche roturière ou d'un diplôme reconnu équivalent ayant accompli au 1er janvier de l'année de réalisation du concours au moins cinq ans de service à la mer. La limite d'âge maximale pour se présenter au concours est fixée à 50 ans au 1er janvier de l'année de réalisation du concours. Deuxièmement, un concours interne ouvert pour le tiers ou plus des postes à pouvoir aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie qui justifie au 1er janvier de l'année de réalisation du concours d'une durée de service effectif de cinq ans au moins dans un service administratif de la Polynésie ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif, compte tenu de la période de stage ou de formation, aux agents non fonctionnaires de l'administration au sens de la Convention corrective des enfants. titulé d'un contrat à durée indéterminée qui justifie au 1er janvier de l'année de réalisation du concours de la même durée de service effectif. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixées par arrêté en Conseil des ministres. Merci, M. le représentant. Cette limite d'âge à 50 ans, c'est une procédure normale dans les concours à l'administration ? La procédure normale était fixée à 45 ans. S'agissant là de formateurs avec des qualifications très particulières, il a été décidé de permettre de rajouter donc 5 ans pour avoir justement la possibilité d'avoir sur place tous les moyens de recruter. Merci. Je soumets l'article 26 au vote. Pardonnez-moi. Vous avez une question, Mme Lévi-Agami. Vous avez la parole. Oui, M. le Président. J'ai lu le compte-rendu du rapport de la Commission et je me suis aperçue que vous aviez vous-même apporté des amendements par rapport à cet article en modifiant les termes suivants. Au troisième alinéa premier, petit a, vous avez substitué la partie qui correspond ou d'un titre ou diplôme homologué ou reconnu équivalent sur une liste établie par décret par d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent homologué. Donc, ça veut dire que maintenant, on n'a plus besoin d'avoir le diplôme. On peut avoir l'équivalence du diplôme par rapport à la modification que vous avez faite. Je ne comprends pas trop ce qui vous a motivé à modifier ce terme précis. Merci. M. le Président, vous avez la parole. Vous savez, M. le Président, nous avons à l'heure actuelle une commission qui est quand même chargée de pouvoir reconnaître la validité des diplômes étrangers. Elle a été mise en place plus d'une fois. Et le fait de rester uniquement sur des dispositions de diplôme stricto-sensus risque de poser des difficultés. Je crois qu'il fallait le sens d'ouverture. Et pour toutes ces formations à venir, il appartiendra bien évidemment de savoir exactement quel type de formation de diplôme sera homologué en la matière. Je crois qu'il ne faut pas... La difficulté d'un statut, notamment dans le cadre d'une fonction publique, une fois qu'il est enfermé, il est très difficile d'y apporter les modifications. Je crois qu'il fallait rester dans un esprit ouvert tout en veillant la régularité des opérations en la matière. Merci. Mme, vous avez la parole. Merci, M. le rapporteur. Donc, si je comprends bien, votre modification porte surtout sur la possibilité de voir valider des diplômes étrangers correspondant à des compétences et une expérience, et pas du tout par rapport à un niveau vraiment de qualification. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est d'être ouvert à tout type de formateur qui sera capable, à un moment donné, d'enrichir la formation par son expérience, quand bien même ce n'est pas forcément des diplômes reconnus, mais qui peuvent être l'équivalent au niveau local. C'est bien ça. Merci. M. le représentant. Pour pouvoir intégrer la fonction publique, il y a forcément des obligations en termes de diplôme. Et il est prévu une procédure de reconnaissance de diplôme étranger. Il est prévu. Je rappelle que nous sommes dans le bassin du Pacifique. Donc, il est logique qu'on ait cette ouverture. Mais cette modification permet au contraire d'une plus grande souplesse en la matière. Vous vous rendez compte si demain matin, on décidait d'un type de formation et puis on est enfermé dans un système de décret et on aurait l'obligation de repasser, alors qu'il fallait permettre cette ouverture plus large. Donc, je crois que c'est véritablement une volonté d'ouvrir, tout en veillant à ce que la qualification soit requise en la matière. Merci. Madame. Une dernière question. Non, c'est juste une remarque. J'essaie juste de comprendre la motivation de votre modification de l'amendement qui a été porté. Ce n'est pas du tout une critique que je fais, mais j'essaie de comprendre pourquoi je vote, en fait. Voilà. Merci. D'où le Yes Weekend. Merci. Je mets l'article 26 au vote. Adopté à l'unanimité. Chapitre 3. Nomination, formation initiale et titularisation. Article 27. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitudes prévues à l'article 25, ci-dessus, sont nommés maîtres de formation professionnelle stagiaire pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astralisés des sessions de formation. Merci, M. le représentant. Article 27. Pas de questions. Je mets au vote. A l'unanimité. Adopté. Article 28. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité compétente à la fin du stage de formation prévue à l'article 27, au but d'un rapport rédigé par l'autorité hiérarchique sous laquelle ils sont placés. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emploi d'origine. Toutefois, l'autorité compétente peu, après consultation de la commission administrative parité, a décidé que la période de stage a prolongé d'une durée de six mois. Merci, M. le représentant. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie. Article 28. Adopté. A l'unanimité. Article 29. A compter de la titularisation, le fonctionnaire est tenu de servir dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle pendant cinq ans. Sous peine d'être astreint à rembourser les sommes engagés pour sa formation durant la période de stage. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voie. Adopté. A l'unanimité. Article 30. M. le représentant. Il s'agit à son rémunéré sur la base de l'indice correspondant au classement effectué en application des articles 31 et 32. Merci. Article 30. La discussion est ouverte. Pas de questions. Adopté. A l'unanimité. Article 31. M. le représentant. Lors de la nomination, les agents sont placés dans le grade des maîtres de formation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées maximales. Pour chaque annoncement d'échelon, l'ancienneté professionnelle dont ils peuvent justifier dans leur spécialité. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non-fonctionnel d'administration au sens de la Convention corrective des enfants, en étant titulaires d'un contrat durée indéterminée, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées maximales. Pour chaque annoncement d'échelon, une partie de leur ancienneté selon la catégorie dont ils relevaient. L'ancienneté s'entend de la durée de la carrière nécessaire sur la base des durées maximales pour chaque annoncement d'échelon. Merci. Merci. Article 31. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 32. Lorsque l'application des alignées A2 est suivante de l'article 31, l'outil a tracé les agents intéressés à un échelon doté d'un indice d'une rémunération inférieure à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent. À titre personnel, le bénéfice de leur indice aux rémunérations intérieures jusqu'au jour où ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal. Merci. Article 32. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Chapitre 4. Avancement. Article 33. Le nombre d'échelons de chaque classe du grade de maître de formation professionnelle est déterminé comme suit. Maître de formation professionnelle, 12 échelons. Maître de formation professionnelle principal, 6 échelons. Maître de formation professionnelle de première classe, 4 échelons. Maître de formation professionnelle hors classe, 4 échelons. Merci. Article 33. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 34. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du grade de maître de formation professionnelle sont fixés ainsi qu'il suit. Pour les maîtres de formation professionnelle hors classe, le premier échelon, donc la durée maximale, est 2 ans et 6 mois, ainsi que le second échelon, alors que les durées minimales sont de 2 ans. Pour le troisième échelon, c'est 3 ans et 6 mois, la durée minimale étant de 3 ans. En ce qui concerne les maîtres de formation professionnelle de première classe, le premier jusqu'au troisième échelon, nous avons en durée maximale 2 ans et 6 mois, en durée minimale 2 ans. Les maîtres de formation professionnelle principales, le premier échelon est à 2 ans, la durée minimale est à 1 ans et 6 mois. Ensuite, du deuxième au quatrième échelon, nous avons 2 ans et 6 mois en maximale et 2 ans en minimale, alors que le cinquième échelon est à 3 ans et 6 mois et la durée minimale correspondant des 2, 3 ans. Pour les maîtres de formation professionnelle, le premier échelon en durée maximale, 1 an, identique en ce qui concerne la durée minimale. Du deuxième échelon au quatrième échelon en durée maximale, 2 ans, alors que la durée minimale était à 1 ans et 6 mois. Du cinquième échelon au septième échelon, la durée maximale était à 2 ans et 6 mois, alors que la durée minimale était à 2 ans. Du huitième échelon au onzième échelon, la durée maximale était à 3 ans et la durée minimale équivalente, donc sur la même période de 2 ans et 6 mois. Merci. Article 34, la discussion est ouverte. Pas de questions. Je me revois à adopter à l'unanimité article 35. Peuvent être nommés maîtres de formation professionnelle principale après inscription sur un tableau d'avancement. Les maîtres de formation professionnelle ayant atteint le septième échelon de la classe. Merci. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je me revois à adopter à l'unanimité article 36. Peuvent être nommés maîtres de formation professionnelle de première classe après inscription sur un tableau d'avancement. Les maîtres de formation professionnelle principaux ayant atteint le sixième échelon de leur classe. Merci. Article 36. Pas de questions. Je me revois à adopter à l'unanimité article 37. Peuvent être nommés maîtres de formation professionnelle hors classe après inscription sur un tableau d'avancement. Les maîtres de formation professionnelle de première classe ayant atteint le deuxième échelon de leur grade. Merci. Article 37. La discussion est ouverte. Pas de questions. Adopter à l'unanimité article 38. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon de leur ancienne classe. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dixième échelon de la deuxième classe concerne l'ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans. Merci. Article 38. Pas de questions. Je me revois à adopter à l'unanimité. Chapitre 5. Échelonnement indiciaire. Article 39. Monsieur le représentant. En application de l'article 23 de la délibération 95-215 du 14 décembre 95 modifié, portant statut général à la fonction publique de la polynysie, l'échelon de mon indiciaire applique l'avocat d'emploi des maîtres de formation professionnelle et fixé ainsi qu'il suit. Pour les maîtres de formation professionnelle, à l'échelon 1, nous avons un indice 322. A l'échelon 12, un indice 636. Pour les maîtres de formation professionnelle principale, l'échelon 1 correspond à un indice 546. L'échelon 6, un indice 676. Pour les maîtres de formation professionnelle de première classe, à l'échelon 1, l'indice est de 611. A l'échelon 4, l'indice est de 706. Enfin, pour les maîtres de formation professionnelle hors classe, à l'échelon 1, l'indice est de 656. Et à l'échelon 4, l'indice est de 736. Merci. Article 39, la discussion est ouverte. Pas de questions. Article 39, adopté à l'unanimité. Chapitre 6, notation. Article 40. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle font l'objet d'une notation chaque année de la page d'autorité compétente. La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leur aptitude générale, de leur efficacité, de leur qualité professionnelle et de leur sens des relations humaines. Merci. Article 40. Pas de questions. Adopté à l'unanimité. Chapitre 7, constitution initiale du cadre d'emploi et dispositions transitoires. Premièrement, conditions d'intégration. Article 41. Les fonctionnaires de catégorie A, les agents non fonctionnels de l'administration relevant de la première catégorie de la convention collective des enfants de la polydésie, titulés d'un contrat duré indéterminé à la date de la publication de la présente délibération, sont titularisés à leur demande dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle, sous réserve d'exercer les fonctions de formateur au CFPA à la date de la publication de la présente délibération. Les agents sont également titularisés à leur demande dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle, les agents qui justifient l'une des qualifications visées au petit B, petit C et petit D du premièrement de l'article 26 et qui exercent son qualité de formateur à l'Institut de formation maritime, pêche et commerce de la polydésie à la date de la publication de la présente délibération. Dans tous les cas, les agents doivent remplir les conditions numérées à l'article 4 du titre 1 du statut général de la fonction publique de la polydésie. Merci. Article 41. La discussion est ouverte. Je me revois. Adopté à l'unanimité. Article 42. Les intéressés disposent d'un délai de 6 mois à compter de l'entrée en rigueur et de la présente délibération pour adresser leur demande de titularisation dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle. Merci. Article 42. La discussion est ouverte. Pas de questions. Adopté à l'unanimité. Modalité de titularisation et classement. Article 43. Les agents visés à l'article 41 sont classés dans le cadre d'emploi des maîtres de formation professionnelle en application des articles 31, 32 et 6 du Sud. Les intéressés disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date où ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Merci. Article 43. La discussion est ouverte. Je me revois. Article 43. Adopté à l'unanimité. Article 44. La titularisation prononcée par l'arrêté du président de la Polynésie prend effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'intégration. Merci. Article 44. Pas de questions. Au voie à l'unanimité. Adopté. Titre 3. Le cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle. Chapitre 1er. Disposition générale. Article 45. Les instructeurs de formation professionnelle constituent un cadre d'emploi de catégorie B au sens de l'archive 18 de la délibération 95-215 modifié portant statut général à fonction publique. Ce cadre d'emploi comprend un grade composé de 3 classes. Instructeurs de formation professionnelle de 2e classe. Instructeurs de formation professionnelle de 1e classe. Instructeurs de formation professionnelle de 1e classe. Instructeurs de formation professionnelle hors classe. Merci. Article 45. La discussion est ouverte. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 46. Les membres du cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle exercent leur fonction dans un centre de formation professionnelle. Ils sont chargés de la conception, de l'organisation, de la gestion et de l'animation des formations. Ils sont tenus d'une obligation de formation continue tout au long de la carrière. Merci. Article 46. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Chapitre 2. Modalité de recrutement. Article 47. Le recrutement en qualité d'instructeurs de formation professionnelle intervient après inscription sur l'isle d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 73 de la délibération 95. 15.215. Modifié, portant statut général, la fonction publique de la Polynésie. Merci. Article 47. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 48. Sont inscrits sur l'isle d'aptitude prévue à l'article 27, les candidats déclarés admis. Premièrement, un concours externe ouvert pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir. Le ditat au candidat titulé d'un baccalauréat de l'enseignement technologique dans la spécialité présentée ou d'un titre ou diplôme homologué ou reconnu équivalent sur l'isle s'établit par des clés. Ainsi qu'au candidat titulé d'un diplôme étranger au moins équivalent au baccalauréat technologique dans la spécialité présentée et autorisé à concourir par une commission d'évaluation des diplômes aux titres étrangers créés par une délibération de l'Assemblée de la Polynésie. Les candidats doivent justifier en eau d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la dite spécialité. Petit B. Au major et officier marinier de la Marine nationale des spécialités de navigateur, manœuvrier ou mécanicien justifiant de cinq ans de service armère. Petit C. Aux officiers de la Marine marchand titulaires du brevet de capitaine 500 justifiant de cinq ans de service armère. Aux officiers mécaniciens titulaires du brevet de chef mécanicien 750 kW justifiant de cinq ans de service armère. Petit D. Titulaires du brevet de patron de pêche ou de brevet de patron de pêche au large ou d'un diplôme reconnu équivalent justifié dans tout l'état d'une durée de cinq ans de service armère. La limite d'âge maximale pour se présenter au concours est fixée à 50 ans le 1er janvier de l'année de réalisation du concours. Deuxièmement, un concours interne ouvert pour le tiers au plus des postes à pouvoir aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie qui justifie au 1er janvier de l'année de réalisation du concours d'une durée de service effectif de cinq ans au moins dans un service administratif de la Polynésie où l'un de ses établissements publics a caractère administratif, compte tenu de la période de salle de formation, aux agents non fonctionnaires de l'administration, au sens de la convention collective des enfants, qui est d'un contrat durée néterminé et justifiant de la même durée des services effectifs. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité, des épreuves d'admission, dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté en Conseil des ministres. Merci. Article 48, la discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie à Mme Lévi-Agamé. Vous avez la parole. Oui, M. le Président. Merci de me laisser la parole. Je vais juste revenir. Excusez-moi, ça va saler tellement vite que je n'ai pas pu intervenir avant. Sur les échelons et les indices que vous avez appliqués, plus globalement, je vais faire une analyse globale, par rapport à l'article 16, ensuite, qui correspond à la rémunération des maîtres de formation professionnelle, donc de catégorie A. Ensuite, il y a également, par la suite, on verra l'article 60 sur les instructeurs formation professionnelle, catégorie B, et ensuite, sur les catégories C, qui correspondent aux adjoints de formation professionnelle. M. le rapporteur, par rapport aux indices que vous avez validés en commission législative, est-ce que ces indices sont en adéquation avec les actuels indices de la fonction publique territoriale, ou est-ce qu'a priori, ils auraient pu être bonifiés par rapport à l'actuelle fonction publique territoriale, auquel cas, nous risquons, à terme, de nous retrouver avec une demande de la fonction publique territoriale de réévaluation de leurs indices pour être dans un système où on va être en égalité par rapport à ce texte précis. Donc, ma question, elle porte sur l'égalité de traitement entre fonctionnaires, et en tout cas, par rapport à ce nouveau texte et aux indices qui sont appliqués. Quand je vois que, bon, quand on est catégorie A, dans ce cadre-là, quand on arrive au maximum, on est au-delà de 750 000 francs par mois, est-ce qu'on a les moyens de ça, quoi, aujourd'hui ? Et est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver en porte-à-faux par rapport au statut général de la fonction publique territoriale ? Et quand on regarde les catégories C, qui ne requièrent pas de qualification particulière, a priori, au départ, catégorie C, c'est moins du baccalauréat, on se retrouve avec des rémunérations à plus de 350 000 francs également, au maximum, bien sûr, en fin de carrière. Voilà l'objet de ma question. Merci, M. le rapporteur. Merci, M. le rapporteur. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. En tout cas, merci de la question. Je pense que la question aurait dû être posée et doit être posée au gouvernement, qui aura à gérer la mise en application du statut. Alors, je veux bien vous répondre. Effectivement, dans le cadre de ce projet de texte, il a été retenu à l'équivalent de la catégorie A, la situation des ingénieurs. C'est pour ça que vous voyez une telle évolution. N'oublions pas qu'on exige de ces personnes un niveau de qualification reconnu. Si vous appliquez ce qui constitue le cadre général de la fonction publique, vous n'aurez personne à l'intérieur. Aujourd'hui, dans le cadre qui est mis en application, et pas les anciennes dispositions, les maîtres de formation disposaient même de ce qu'on appelle de certaines primes particulières. C'est donc pour faire disparaître tout cela, et pour garantir des revenus qui leur donnent véritablement la volonté de venir. Alors, nous avons, en équivalence, on se rapproche du statut des ingénieurs en termes de rémunération d'indices pour la catégorie A. Donc, c'était un choix à faire, mais je rappelle qu'à partir de ce moment-là, toutes les dispositions dites particulières des indemnités, des primes qui sont rattachées, doivent disparaître. Car seule une délibération peut autoriser le fait qu'on ait des indemnités particulières. Ça a été la situation gérée jusqu'à présent. Si vous mettez en place le cadre général, même de la fonction publique, alors qu'ils ont un cadre d'activité particulier, des conditions particulières, vous n'aurez personne. C'est ce qui a été essayé pendant toutes ces années, et nous avons toujours eu des difficultés de recrutement. Le choix a donc été fait d'améliorer le cadre statutaire. C'est pour cela qu'on a une constitution entière, et qu'on ne peut pas uniquement modifier le dispositif général à la fonction publique. Maintenant, il y a des conditions très strictes, l'obligation de formation, et c'est surtout un suivi pédagogique également, au niveau des formateurs. On ne peut pas considérer ce type de métier par rapport au cadre général de la fonction publique. La question que vous soulevez, faut-il, dans ces conditions, il n'y aurait-il pas une demande de révision du cadre de la fonction publique ? Je pense que c'est au ministre de la fonction publique d'y répondre. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de ce statut, de cette situation-là, pour mettre en avant leur volonté d'améliorer le cadre statutaire. Lorsqu'on sent déjà que les médecins sont sur le chemin d'y arriver, je ne pense pas que ce soit le statut des formateurs qui remettra en cause. Mais la question est au gouvernement. Je vous ai donc répondu pour le cadre, si l'on veut avoir véritablement des gens qui acceptent de venir en qualité de fondateur. Merci, M. le représentant. Mme Lévi-Agamé, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Eh bien, je vais adresser à ce moment-là la question au gouvernement. À l'heure où on nous parle d'austérité au niveau du budget, d'au maximum revoir les dépenses publiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'un type de mesure comme celle-là, qui en effet va essayer de drainer des formateurs dans ce centre, mais également va participer à créer une disparité entre la fonction publique actuelle, avec des catégories A qui sont plafonnées à un certain niveau et des formateurs dans ce type de centre qui vont vraiment être revalorisés, quasiment, comme le disait mon collègue, à des rémunérations qui correspondent à celles d'ingénieurs. Est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens de cette politique ? Et est-ce que nous ne risquons pas, en arrière-plan, à un moment donné, de voir les représentants syndicaux de la fonction publique se mobiliser autour de ce texte et demander une revalorisation de l'ensemble des rémunérations de la fonction publique territoriale ? Merci, Mme la représentante. M. le vice-président, craignez-vous une inflation de contestation ? Merci. On était assez consensuels jusque-là. Non, non, je voulais simplement dire qu'on n'a pas dépassé la grille des ingénieurs d'aujourd'hui. Pour ce qui concerne les catégories B, c'est au niveau des rédacteurs. Je crois que, d'ailleurs, que pour les catégories C, c'est au niveau des agents administratifs. Pour ce qui concerne le cadre A, d'après les informations que j'ai, ça ne concernerait que l'IFMPC, qui aurait, semble-t-il, 4 personnels supplémentaires de catégorie A, ce qui engendrerait un surcoût budgétaire annuel d'un peu plus de 3 millions, 3,44 millions. Voilà ce que je peux apporter comme informations. C'est vrai que nous sommes en période de rigueur, mais je crois que ce statut est attendu depuis très, très longtemps par ces personnels et surtout les jeunes qui sont en formation dans ces instituts. Merci, M. le vice-président. Madame, vous avez la parole. Merci, M. le vice-président. Merci, M. le vice-président, pour votre réponse. Cependant, je me suis référée aux travaux de la Commission. Et en questions diverses, M. Gabi, je pense que ça doit être cela, certainement, a rappelé d'inscrire en questions diverses sa demande, donc d'inscrire à l'ordre du jour du prochain CSFP, la révision des grilles de traitement des attachés d'administration au regard de celle qui est prévue dans le projet de statut de formateur professionnel de catégorie A. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question, pour ne pas que derrière, on ait un effet domino sur des revendications postérieures par rapport à la revalorisation des traitements des fonctionnaires actuellement employés par notre administration. Merci. Merci, Mme. M. le vice-président, vous avez la parole. Merci, M. le président. J'invite ma collègue à voir d'autres lectures de celles du discours présenté par M. Gabisla. Vous savez, les organisations syndicales ont toujours tendance, lorsqu'une réunion du Conseil supérieur et de la fonction publique, à vouloir rajouter, à améliorer la grille. C'est le coutume. Et vous parlez en connaissance de cause. Et je parle en connaissance de cause. Bien entendu, lorsqu'on crée un nouveau cadre et qu'il voit que cela se rapproche, d'ailleurs, d'un système proche des ingénieurs, tout de suite, il pose la question et la rémunération générale des fonctionnaires. Alors, il faut rappeler que c'est cette même organisation syndicale, pour ne pas la citer, à Thiers et moi, qui a obtenu par le passé la mise en place de primes particulières pour les formateurs. Vous vous rendez compte ? Vous savez, je connais l'astuce. Une fois qu'on a obtenu des primes, on demande un nouveau statut, on va intégrer les primes à l'intérieur. Et ensuite, on fait remonter plus haut. À un moment donné, il fallait justement mettre les choses à plat et dire, voilà le niveau de la rémunération pour des gens dont la compétence est reconnue, mais plus d'à côté, parce que sinon, c'est la surenchère. Je puis rassurer la représentante pour la demande de revalorisation des grilles de la fonction publique, notamment de la catégorie A, où la structure d'administration est financière. Je pense que le débat sur les grilles prendra une autre tournure, attendant la réponse du gouvernement sur la demande des médecins. C'est cela véritablement qui déclenchera le tir groupé des syndicats ou pas. C'est sûrement pas ce texte. Je puis vous le garantir. Merci. Pas d'autres questions ? Je mets au voie l'article 48, adopté à l'unanimité, chapitre 3, nomination, formation initiale et titularisation. Article 49, M. le représentant. Les candidats inscrits sur les risques d'aptitude prévus à l'article 47, si du tout, sont nommés instructeurs de formation professionnelle et stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du poids de nomination. Beaucoup de leurs stages y sont astreints à suite des sessions de formation. Merci. Mme Sage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour les ministres. Bonjour à tous. Ma question porte sur les sessions de formation. M. le rapporteur, dans votre rapport, vous précisez donc que pour ces deux catégories d'instructeurs et d'adjoints de formation, ils seront astreints à des sessions de formation. Et dans le rapport, vous précisez que ces sessions devraient se faire en France, si j'ai bien compris. Pourtant, dans le texte, rien n'encadre finalement ces sessions de formation. Comment allons-nous définir cette obligation ? Et deuxièmement, comment finalement nous allons pouvoir nous garantir de l'équivalence du niveau de ces formations ? Merci, Mme. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président. En tout cas, merci de la question. Là encore, je pense que le gouvernement qui en charge a mis en application de ce type de dispositif. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a des conventions de formation avec l'AFPA, en ce qui concerne donc le CFPA. Ces formations ont déjà démarré en la matière, ont déjà envoyé à l'heure actuelle nos formateurs du CFPA en formation à l'AFPA, pour justement qu'on leur reconnaisse cette qualification à un niveau plus amélioré. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore de centre de formation pour nos propres formateurs. Nous en sommes allés recruter à un niveau reconnu et ensuite, par les conventions que nous avons avec les structures françaises, permettre justement d'acquérir ce complément de formation pour qu'ils puissent assumer pleinement leurs fonctions ici. À l'heure actuelle, c'est avec l'AFPA que ça se fait. Et donc, les dispositions existent déjà. Il existe déjà dans le statut de la fonction publique des dispositions particulières au cadre de la formation professionnelle continue des agents fonctionnaires du pays. Merci, M. le Président. Pas d'autres questions ? Je vous rappelle que M. Frébault est au bon de l'Assemblée et non pas du gouvernement. Merci. Article 50. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité compétente à la fin du stage de formation prévient l'article 49 au vu d'un rapport rédigé par l'autorité réarachique sous laquelle ils sont placés. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emploi d'origine. Toutefois, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission administrative paritaire, décider que la période de stage est prolongée d'une durée de six mois. Merci. Sous peine d'être astreint à rembourser les sommes engagées pour sa formation durant la période de stage. Merci. Article 51. Pas de questions. Je mets au voie à adopter à l'unanimité article 52. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice correspondant au classement effectué dans l'application des articles 53 et 54 ci-dessous. Merci. Article 52. Pas de questions. Je mets au voie à adopter à l'unanimité article 53. Lors de la nomination, les agents sont classés en échelon déterminé en prenant en compte la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon en santé professionnelle dont ils peuvent justifier dans leur spécialité. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non fonctionnaire de l'administration au sens de la convention collective des enfants en étant titulaires d'un contrat de durée indéterminée sont classés en échelon déterminé en prenant en compte la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon une partie de l'ancienneté selon la catégorie dont ils relevaient. L'ancienneté s'entend de la durée de la carrière nécessaire sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint pour la date de leur nomination en qualité de stagiaire. Augmenter l'occasion de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie D ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue en totalité. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue pour les deux tiers. Merci. Article 53. Pas de questions. Je mets au voie Article 53 adopté. Article 54. Lorsque l'application des alignes A2 est suivant de l'article 53 boutique à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'une rémunération inférieure à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou rémunération antérieure jusqu'au jour où ils atteignent un échelon comportant un indice au moins égal. Merci. Article 54. Pas de questions. Je mets au voie à adopter à l'unanimité chapitre 4 avancement, article 55. Le nombre d'échelons de chaque classe du grade d'instructeur de formation professionnelle est déterminé comme suit. Deuxième classe, douze échelons. Première classe, cinq échelons. Hors classe, huit échelons. Je mets au voie à l'unanimité, article 56. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du grade d'instructeur de formation professionnelle sont fixés ainsi qu'il suit. Instructeur de formation professionnelle hors classe, premier échelon, durée maximale deux ans, jusqu'à la situation du quatrième échelon, dans la même période de référence. En durée minimale, nous avons un an et six mois. Du cinquième échelon et au sixième échelon, c'est deux ans et six mois en maximale et deux ans en minimale. Au septième échelon, trois ans et six mois, alors qu'en durée minimale, nous sommes à trois ans. Pour les instructeurs de formation professionnelle, deux premières classes. Le premier échelon en durée maximale est de trois ans ainsi que jusqu'au troisième échelon. Pour la période minimale, nous avons, pour cette même référence d'échelon, deux ans et six mois. En ce qui concerne, le quatrième échelon, c'est quatre ans en durée maximale et trois ans en durée minimale. Les instructeurs de formation professionnelle de deuxième classe, le premier échelon est à un an en durée maximale qu'en minimale. Du deuxième échelon au sixième échelon, en durée maximale, c'est deux ans. En durée minimale, c'est un an et six mois. Du septième échelon au neuvième échelon, nous avons trois ans, au dixième échelon, par contre, nous avons trois ans en durée maximale. Et nous avons deux ans et six mois en durée minimale. Et enfin, le onzième échelon est à quatre ans, alors que la durée minimale est à trois ans. Merci, M. le Présentant. Article 56, la discussion est ouverte. Pas de questions, je le mets au voie. Adopté à l'unanimité, article 57. Peuvent être nommés instructeurs de formation professionnelle de première classe après inscription sur un tableau d'avancement. Les instructeurs de formation professionnelle de deuxième classe ayant atteint le huitième échelon. La discussion est ouverte. Pas de questions, je le mets au voie. Article 57, adopté à l'unanimité, article 58. Peuvent être nommés instructeurs de formation professionnelle hors classe après inscription sur un tableau d'avancement. Les instructeurs de première classe ayant atteint le cinquième échelon de la première classe et qui justifient le deux ans du service effectif dans cette classe. Merci, article 58. La discussion est ouverte. Je le mets au voie. Adopté à l'unanimité, article 59. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale. Exigé pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qui l'aurait retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe, conservent leur ancienneté d'échelon à la même limite lorsque l'augmentation du traitement consécuté à leur nomination est inférieure à celle qui leur avait procuré leur nomination à cet échelon. Merci, M. le Présentant. La discussion est ouverte, pas de questions. Je mets aux voix, adoptée à l'unanimité, chapitre 5, échelon indiciaire, article 60. En application de l'article 83 de la délibération 95-215 du 14-295 votifié, portant statut général à fonction publique, l'échelon indiciaire applicable au cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle efficients, ainsi qu'il suit. Les instructeurs de formation professionnelle de deuxième classe, le premier échelon est à un indice 246, le douzième échelon est à l'indice 439. Les instructeurs de formation professionnelle de première classe, le premier échelon est à l'indice 385, le cinquième échelon est à l'indice 454. L'instructeur de formation professionnelle de première classe, le premier échelon est à l'indice 391, le huitième échelon est à l'indice 502. Merci. L'article 60, Mme Lévi-Agami, pardon, vous avez la parole. Mme Maroulou-Pretetini, je voudrais juste vous signaler que pour l'article 60, quand nous allons passer au vote, je serai contre. Idem pour l'article 39 et l'article 16 par rapport aux grilles indiciaires qui sont proposées. Merci. Donc vous votez contre ces articles concernant les grilles indiciaires. Merci. Sous cette réserve, avez-vous d'autres questions ? Adoptez moins une voix. Oui, allez-y. M. le Président, j'aimerais comprendre. Oui. Mme Lévi-Agami, pouvez-vous expliquer à M. Frébeau pourquoi vous dites ça ? Ou du moins aux gouvernements qui auront en chac de la mise en application du texte ? Parce que votre position contre va certainement réveiller les agents publics, partant du principe qu'un élu de la majorité s'est opposé. Alors vous offrez la possibilité à la revendication de s'exprimer totalement. Bon courage aux membres du gouvernement en la matière. Autrement dit, on ouvre la boîte de Pandore. Mme Lévi-Agami, avez-vous un élément de réponse à donner à M. Frébeau ? Même si je ne suis pas tenue de faire une explication de vote, je vais le faire. Tout d'abord parce que je crains que le fait que les indices soient supérieurs à ce qu'il y a actuellement dans la fonction publique, nous ayons un effet domino derrière et qu'aujourd'hui, je ne suis pas persuadée des arguments qui nous ont été proposés. De toute façon, la délibération va passer à la majorité presque absolue. Donc je ne vois pas où est le problème. C'est le positionnement que j'ai pris, qui n'engage que moi. Et dans Totatoaïa, nous avons la possibilité, chacun, de nous exprimer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une prise de position contre les formateurs, mais même au contraire pour être en adéquation avec notre souci de voir mieux gérer les dépenses publiques et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité de traitement entre les différentes catégories de fonctionnaires de la fonction publique territoriale. C'est pour ça que je vote contre. Parce que voter et s'abstenir de voter, je trouve que ce n'est pas un vote. Marourou. Merci, Madame. Monsieur Frébeau, vous avez la parole. Monsieur le Président, je crois qu'on ne prend pas conscience de la particularité des missions. Il ne s'agit pas d'un agent public dans un bureau, il y a un cadre général. Vous savez, nous avons plusieurs cadres dans la fonction publique. L'administration financière et l'administration technique. Les grilles sont différentes. Et là, nous touchons à un corps de métier particulier. Je rappelais tantôt qu'il y avait des indemnités qui avaient été rajoutées, justement pour permettre de tenir compte de cette particularité des métiers. Et le fait de constituer ce corps, cette situation statutaire, fera disparaître tout ça. On intégrera le tout. Je crois que c'est l'occasion, effectivement. Il faut avoir le courage d'avoir les moyens de donner aux structures de formation afin de trouver des gens compétents, reconnus comme tels. Tout le monde ne devient pas formateur dans ces centres. Je rappelle qu'il s'agit d'adultes qu'il faut encadrer. Il s'agit d'adultes. Des gens qui ont perdu leur emploi, qui reviennent à l'âge de 35 ans, de 40 ans, qui sont prêts à faire l'effort de la formation pour se remettre dans le niveau, pour rechercher un emploi. Je crois que les comparer à une structure classique de l'administration, c'est faire fi de ce qu'on exige d'eux. Franchement, je suis étonné par une telle position. Il ne s'agit pas d'aligner ici les structures de l'administration. La responsabilité, là, est importante. Et il me semble d'ailleurs que c'est la politique du gouvernement tout mettre sur la formation pour que chaque Polynésien ait une seconde chance d'avoir un emploi, notamment pour ceux-là qui ont été licenciés. Là, franchement, j'ai du mal à vous suivre. Merci, M. le Président. Peut-on caresser l'espoir de vous faire changer d'avis, madame ? Vous pouvez caresser, mais je ne changerai pas d'avis. Non, moi, ce qui me choque, c'est les indices appliqués. Et encore une fois, j'espère que derrière, on n'aura pas un mouvement syndical de la fonction publique territoriale. C'est tout ce que je souhaite. Merci. Je mets l'article sur Mme Algon. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, il y aura là, M. le ministre, et puis à nous tous. Moi, j'irai plus dans la mesure où le gouvernement ne s'est pas opposé à ce projet de texte. Donc, malgré l'austérité imposée pour le futur projet de budget, je pense que le gouvernement est tout à fait mis en avant la formation de nos cadres. Et si on veut effectivement avoir des formés performants, il nous faut effectivement s'appuyer sur des structures de formation, et notamment un capital humain de formateurs bien costauds. Je voudrais également rappeler que je ne suis pas du tout en accord avec ma collègue Sandra. Je respecte sa position. Rappelez-vous les différents rapports de la Chambre territoriale des comptes. Entre autres, les observations, il y a un élément commun dans tous les rapports de la Chambre territoriale des comptes, c'est la formation. Les programmes, quels que soient les programmes, les différents domaines dans lesquels le pays, avec l'État, sont intervenus, eh bien la Chambre a surtout, surtout pointé le fait que la formation n'est pas en lien avec les différents programmes qui sont mis en place. Il n'y a pas très longtemps, donc la semaine dernière, on a parlé, on a débattu sur le rapport concernant le programme de l'agriculture. Et ça, dans ce rapport, il est flagrant que la formation n'a pas du tout été mise en liaison, ou mis en place, et puis en lien avec les différents programmes. Donc, une des recommandations de la Chambre, c'est de vraiment s'appuyer et de renforcer la formation de cadre. Quand on parle de cadre, c'est pas avoir son diplôme et puis point barre, non. C'est aussi la formation continue, l'obligation de réactualiser ses connaissances et ses expériences. Moi, je suis pour des textes qui participent, justement, à former des cadres dans notre pays, et quels que soient d'ailleurs les domaines d'intervention. Voilà. Merci. Je vote à 100%, 1000% ce texte. Merci. Vous venez nous expliquer qu'Atotato Aya, c'est l'union dans la diversité. En somme, c'est Raoult Haïko. C'est ça, n'est-ce pas, M. Gouichoux ? Très bien. Article 60. Ah non, j'aurais dû me taire, M. Gouichoux. Vous avez la parole. Merci pour la publicité pour l'entrée. Nous avons une liberté de vote sur ce texte-là, donc nous respectons la position de Mme Sandra Lévi-Aguem. Merci. Article 60, au vote, à l'unanimité, moins une voix, une voix contre. Donc, ce n'est pas l'unanimité, c'est 56 pour et... Pardon ? 55 pour et une voix contre. Merci. Chapitre 6, notation, article 61, M. le représentant. Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité compétente. Le valeur professionnelle s'apprécie notamment en fonction de leur aptitude générale, de leur efficacité, de leur qualité professionnelle et de leur sens des relations humaines. Merci. Article 61, la discussion est ouverte. Je mets au voie, à l'unanimité adoptée, chapitre 7, constitution initiale du cadre d'emploi et disposition transitoire. Premièrement, conditions d'intégration, article 62. Les fonctionnaires de catégorie B, les agents non fonctionnels de l'administration relevant de la deuxième catégorie de la convention collective des agents non fonctionnels de l'administration de la Polynésie, titulés d'un contrat à durée indéterminée à la date de la publication de la présente délibération, sont titularisés. A leur demande, dans le cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle, sous réserve d'exercer les fonctions de formateur au centre de formation professionnelle des adultes de la Polynésie, à la date de la publication de la présente délibération. Sans également titulariser leur demande, dans le cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle, les agents qui justifient de l'une des qualifications visées au petit B, petit C, petit D du premièrement de l'article 48 et qui exercent en qualité de formateur à l'Institut de formation maritime, pêche et commerce de la Polynésie, à la date de la publication de la présente délibération. Dans tous les cas, les agents doivent remplir les conditions rémunérées à l'article 4 du titre 1 du statut général de la fonction publique de la Polynésie. Merci. Article 62, la discussion est ouverte. Adopté à l'unanimité, article 63. Les intéressés disposent d'un délai de 6 mois compté de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour adresser leur demande de titularisation dans le cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle. Merci. Article 63, la discussion est ouverte. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Deuxièmement, modalité de titularisation et classement, article 64. Les agents visés à l'article 62 sont classés dans le cadre d'emploi des instructeurs de formation professionnelle en application des articles 53 et 54 ci-dessus. Les intéressés disposent d'un délai de 3 mois compté de la date où ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. La discussion est ouverte. Pas de questions. Article 64, je mets au voie. Adopté à l'unanimité, article 65. La titularisation prononcée par l'arrêté du président de la Polynésie prend effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'intégration. Merci. Article 65, la discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité, titre 4. Le cadre d'emploi des adjoints de formation professionnelle, chapitre 1, disposition générale, article 66. Les adjoints de formation professionnelle constituent un cadre d'emploi de catégorie C, au sens de l'article 18 de la délibération du 14 décembre 95, modifié pour son statut général de la fonction publique de la Polynésie. Ce cadre d'emploi comprend un grade composé de 3 classes. Adjoints de formation professionnelle de 2e classe, adjoints de formation professionnelle de 1e classe, adjoints de formation professionnelle en place. Merci. Article 66, la discussion est ouverte. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité, article 67. Les membres du cadre d'emploi des adjoints de formation professionnelle exercent l'information dans un centre de formation professionnelle, notamment au centre de formation professionnelle des adultes de la Polynésie, sont chargés de l'organisation de la gestion et de l'animation des formations. Ils sont tenus à une obligation de formation continue tout au long de leur carrière. Merci. Article 67, pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité, chapitre 2, modalité de recrutement, article 68. Le recrutement qualité d'adjoints de formation professionnelle intervient à l'inscription sur l'isle d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 53 de la délibération 95-215, du 14 décembre 95, modifié pour son statut général de la fonction publique à la Polynésie. Merci. Article 68, la discussion est ouverte. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité, article 69. Sont inscrits sur l'isle d'aptitude prévue à l'article 68, les candidats déclaraient admis un concours externe ouvert pour les deux tiers au moins des postes à pouvoir aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles dans la spécialité présentée ou d'un titre ou diplôme homologué ou reconnu équivalent, si une liste établie par l'écrit ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme étranger ou au moins équivalent aux brevets d'études professionnelles dans la spécialité présentée, et autorisés à concourir par une commission d'évaluation des diplômes ou titres étrangers. C'est un projet créé par une délibération de l'Assemblée de la Polynésie. Les candidats doivent justifier en eau d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la dite spécialité. La limite d'âge maximale pour se présenter au concours est fixée à 50 ans au 1er janvier de l'année de réalisation du concours. Un concours interne ouvert pour le tiers ou plus des postes à pouvoir aux fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie qui justifie au 1er janvier de l'année de réalisation du concours d'une durée de service effectif de 5 ans au moins dans un service administratif de la Polynésie ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif, compte tenu de la période de stage ou de formation, aux agents non fonctionnels de l'administration au sens de la convention collective des enfants, titulaires d'un contrat de durée indéterminée et justifiant de la même durée de service effectif. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixées par arrêtés en conseil des ministres. Merci. Article 69. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Chapitre 3. Nomination, formation initiale et titularisation. Article 70. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitudes prévues à l'article 68, ci-dessus, sont nommés adjoints de formation professionnelle, stagiaux pour une durée d'un an par l'autorité investie du poids de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre des sessions de formation. Merci. La discussion est ouverte. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 71. La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité compétente à la fin du stage de formation prévue à l'article 70, au vu d'un rapport rédigé par l'autorité hiérarchique sous laquelle ils sont placés. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire soit licencié s'il n'avait auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emploi d'origine. Toutefois, l'autorité compétente peut, après consultation de la commission administrative paritaire, décider que la période de stage est relongée d'une durée de six mois. Merci. Article 71. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 72. À compter de la titularisation, le fonctionnaire est tenu de sa vie dans le cadre d'emploi des adjoints de formation professionnelle pendant cinq ans, sous peine d'être astreint à rembourser les sons engagés pour sa formation durant la période de stage. Merci. Article 72. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 73. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice correspondant au placement effectué en application des articles 74 et 75. Article 73. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Article 74. Lors de la nomination, les agents sont placés à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque commencement d'échelon, l'ancienneté professionnelle dont ils peuvent justifier tant leurs spécialités. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non fonctionnelle et de l'administration au sens de la convention collective des enfants, en étant titulaires d'un contrat durée indéterminé, sont placés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées maximales pour chaque commencement d'échelon une partie de leur ancienneté selon la catégorie dont ils relevaient. L'ancienneté s'entend de la durée de la carrière nécessaire sur la base des durées maximales pour chaque commencement d'échelon pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. Augmentez le cas échéant de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue pour la totalité. Pour les agents appartenant à un cadre d'emploi de catégorie D ou titulaires d'un emploi de même niveau, l'ancienneté est retenue pour les deux tiers. Merci. Article 74. Pas de question. Je mets au voie adopté à l'unanimité. Article 75. Lorsque l'application des alignées A2 et suivant de l'article 74 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice d'une rémunération inférieure à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservatifs personnels, le bénéfice de leur indice aux rémunérations antérieures, jusqu'au jour où ils atteignent un échelon comportant un indice moins égal. Merci. Article 75. Pas de question. Je mets au voie adopté à l'unanimité. Chapitre 4. Avancement. Article 76. Le nombre d'échelons de chaque classe de grade d'adjoint de formation professionnelle est terminé comme suit. Deuxième classe, 11 échelons. Première classe, 11 échelons. Hors classe, 3 échelons. Merci. Article 76. Pas de question. Je mets au voie adopté à l'unanimité. Article 77. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de grade d'adjoint de formation professionnelle sont fixés ainsi qu'ils suivent. Adjoint de formation professionnelle hors classe. Premier échelon, durée maximale. 3 ans, durée minimale. 2 ans. Deuxième échelon, 4 ans, durée maximale. 3 ans, durée minimale. Adjoint de formation professionnelle de première classe. Premier échelon, 1 an, en maximum comme en minimal. Du deuxième échelon au quatrième échelon, la durée maximale est à 2 ans, alors que la durée minimale est diminuée de 6 mois, soit 1 an et 6 mois. Du cinquième échelon au septième échelon, la durée maximale est de 3 ans, la durée minimale étant de 2 ans. Du huitième au dixième échelon, la durée maximale est de 4 ans, alors que la durée minimale est de 3 ans. Alors, les adjoints de formation professionnelle de deuxième place. Le premier échelon, en durée maximale et minimale, est à 1 an. Du deuxième échelon au quatrième échelon, la durée maximale est de 2 ans, la durée minimale étant de 1 an et 6 mois. Du cinquième échelon au septième échelon, la durée maximale étant de 3 ans, alors que la durée minimale est de 2 ans. Enfin, du huitième échelon au dixième échelon, la durée maximale est à 4 ans, alors que la durée minimale est à 3 ans. Merci, M. le Président. Article 77. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie adopté à l'unanimité. Article 78. Peuvent être nommés au choix adjoints de formation professionnelle de première classe après inscription sur un tableau d'avancement annuel établi après avis de la commission administrative à laquelle les adjoints de formation professionnelle de deuxième classe qui justifient de 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe. Article 78. La discussion est ouverte. Pas de questions. Je mets au voie adopté à l'unanimité. Article 79. Peuvent être nommés au choix adjoints de formation professionnelle hors classe par voie d'inscription sur un tableau d'avancement annuel établi après avis de la commission administrative paritaire. Les adjoints de formation professionnelle de première classe qui justifient de 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe. Merci. Article 79. Pas de questions. Je mets au voie adopté à l'unanimité. Article 80. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conseillent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Lorsque l'avantage qui résume leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un annoncement d'échelon de leur ancienne classe. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe, conseillent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites. Lorsque l'augmentation du traitement consécuté de leur nomination est inférieure à celle qu'ils auraient procuré leur nomination à cet échange. Merci. Article 80. Pas de questions. Je mets au voie. Adopté à l'unanimité. Chapitre 5. Échelonnement indiciaire. Article 81. En application de l'article 83 de la délibération 95-215-AT du 14-215 modifié, portant statut général à la fonction publique de la polynésie, l'échelonnement indiciaire applicable au cas d'emploi des adjoints de formation professionnelle, c'est ainsi qu'il suit. Adjoints de formation professionnelle de deuxième place à l'échelon 1, l'indice est à 211 à l'échelon 11, l'indice est à 334. Les adjoints de formation professionnelle de première place à l'échelon 1, l'indice est à 223 à l'échelon 11, l'indice est à 358. Les adjoints de formation professionnelle hors classe, l'échelon 1 est à 337 en indice et l'échelon 3 à 377 en indice. Merci. Article 81. Madame Lévy-Agami, vous avez la parole. Monsieur le Président, sur la base de ce que j'ai dit juste avant, je voterai contre également cet article. Marourou. Vous l'avez noté, Madame, pas d'autres questions. Je mets aux voix 55 voix pour, une voix contre. Chapitre 6, notation, article 82. Les fonctionnaires appartenant au cas d'emploi des adjoints de formation professionnelle font l'objet d'une notation chacune et de la part de l'autorité compétente. La valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leur aptitude générale, de l'efficacité et de leur sens des relations humaines. Merci. Article 82. La discussion est ouverte. Je mets aux voix, adoptée à l'unanimité, chapitre 7, constitution initiale du cadre d'emploi et disposition transitoire. Premièrement, conditions d'intégration. Article 83. Les fonctionnaires de catégorie C et les agents non fonctionnels de l'administration relevant de la troisième catégorie de la Convention collective des agents non fonctionnels et de l'administration de la Polynésie sont titularisés à leur demande dans le cas d'emploi des adjoints de formation professionnelle, sous réserve d'exercer les fonctions de formateur au centre de formation professionnelle des adultes de la Polynésie à la date de la publication de la présente délibération. Les agents non fonctionnels dont on note être titulés d'un contrat dur indéterminé à la date de la publication de la présente délibération est rempli une condition numérale. Article 4 du titre 1 du statut général de la fonction publique de la Polynésie. Merci. Article 83. Je mets aux voix, adoptée à l'unanimité. Article 84. Les intéressés disposent d'un délit de 6 mois comptés de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour adresser leur demande de titularisation dans le cadre d'emploi des adjoints de formation professionnelle. Article 84. Pas de questions. Je mets aux voix, adoptée à l'unanimité. Deuxièmement, modalité de titularisation et classement. Article 85. Des agents visés à l'article 83 sont classés dans le cadre d'emploi des adjoints de formation professionnelle en application des articles 74-75. Les intéressés disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date où ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Merci. Article 85. Pas de questions. Je mets aux voix, adoptée à l'unanimité. Article 86. La titularisation prononcée par l'application du président de la Polynésie prend effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'intégration. Merci. Article 86. Madame Maynassage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voulais demander au rapporteur si c'était bien la Polynésie française d'entendre parler. Je vois qu'il omet le mot « française » à chaque fois. Blague à part, je voudrais juste demander aux représentants du pays, M. le Vice-président, s'il peut nous confirmer qu'il y aura, comme le dit le rapport, une cinquantaine de bénéficiaires. Combien de personnes vont pouvoir bénéficier très rapidement de ce nouveau statut ? Et dans quelle catégorie ? Merci. M. le Vice-président, vous avez la parole. Merci, Président. Au niveau du CFPA, il y a en tout, en termes de postes, 34 postes de catégorie B, ou deuxième catégorie aujourd'hui, parce qu'ils sont en fa, et 10 de catégorie IC, et nous avons 23 postes vacants. Au niveau du IFMPC, nous avons aujourd'hui 6 CC1, donc en fa, et 3 postes vacants de catégorie, première catégorie, voire catégorie 1 maintenant, puisqu'on a notre nouveau statut, et nous avons 4 CC2. Et ceux-là sont susceptibles d'intégrer le statut de la fonction publique qui est reproposé. Merci. Pas d'autres questions sur cet article 86 ? Je mets aux voix, adopté à l'unanimité, article 87, M. le rapporteur. Le Président de la Prolynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel. Voilà. J'ai pas besoin de me rappeler que nous sommes en Polynésie française, M. le Président. Mais il n'y a pas d'autre Polynésie que française. Pardon ? Donc, il n'y a pas d'autre que Polynésie française. Et oui, vous regardez tout ce qu'il y a derrière vous, allez, déjà. Les affichages sont là. Nous étions les établissements français de l'Océanie. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je pense que la remarque de Mme Sage est pertinente, dans le sens où nous devons lire le texte et rien que le texte. Merci. Je suis des cours de lecture ou quoi ? Je vous en prie. Merci de ne pas m'interrompre, M. le rapporteur. J'ai respecté votre temps de parole, respectez le Miamaruru. Pour ce qui concerne l'article 87, excusez-moi, je tiens juste à dire que je salue cette réforme qui va permettre de rationaliser dans le temps les formations professionnelles, notamment celles dispensées par le CFP et l'IFMTC. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Cependant, je ne suis pas d'accord sur les indices qui sont appliqués aux articles 16, 39, 60 et 81, qui apparaissent comme exorbitants du droit commun dans le cadre de la fonction publique territoriale. Et c'est la raison pour laquelle je me suis positionnée contre les indices qui nous sont proposés, sachant que pour un catégorie A tel qu'il est prévu, en fin de carrière, il sera à plus de 800 000 francs par mois. Et je pense que la formation professionnelle de qualité ne passe pas que par le degré de rémunération, mais bien par le degré de recrutement et également la motivation des personnes qui vont encadrer ces adultes dans ce cadre de la formation professionnelle. Compte tenu de mon opposition sur ces quatre articles, je m'abstiendrai sur l'article 87, car de toute façon, je suis pour cette réforme et pour la mise en place de ce texte, même si ce que je dis va choquer mon collègue Frégo, mais je trouve quand même qu'il y a des rémunérations qui vont bien au-delà de ce que nous devrions appliquer. Et encore une fois, restons dans le cadre de la fonction publique territoriale, puisque à chaque fois sur ces articles, vous faites référence à l'application de la fonction publique territoriale. J'espère que demain, nous n'aurons pas un mouvement de nos fonctionnaires de la fonction publique territoriale réclamant justement une revalorisation de leur rémunération. Maroulo. Merci. Monsieur le représentant Frégo, vous avez la parole. Monsieur le Président, je crois qu'il était intéressant de mettre en place ce cadre particulier, au titre des formateurs. Alors, si jusqu'à présent, la réponse issue du cadre général de la fonction publique n'était pas satisfaisante, on a vu les centres de formation avoir toutes les difficultés à garder les formateurs, allant jusqu'à proposer des CDD d'une année et voir ces mêmes formateurs s'en allaient et les gens qui étaient en formation avoir une formation interrompue. Le CFPA a été condamné combien de fois ? Parce qu'on utilisait des dispositions qui n'étaient pas, justement, ce qui était souhaitable. Condamné pour des contrats de CDD, reconduit une année, reconduit une autre année. On avait instauré la précarité dans des centres de formation dans ce pays. Vous vous rendez compte ? Lorsqu'on est ici, on vient me dire, vous voyez, si on adopte cette grille, les fonctionnaires territoriaux vont le réclamer. Mais cette grille trouve déjà son origine dans la grille de la fonction publique. Il y a le statut au niveau des ingénieurs. Dans ces conditions, il faut remettre en cause le statut des ingénieurs qui, lui, déjà disposent d'une grille pareille. Là, ils ont la qualité de formateur, ils ont une obligation de suivi de formation. Et je sais que le directeur du CFPA exige d'eux un niveau de qualification « Allons se former à l'AFPA ». S'ils n'obtiennent pas, ils n'ont pas cette qualité. Nous avons procédé depuis 20 ans à l'élaboration de primes particulières. Vous savez, au début, les formateurs du CFPA voulaient bénéficier du cadre des vacances scolaires. Donc, comme dans le cursus classique, il a fallu leur faire comprendre que non, ils sont dans un centre de formation pour adultes. Toute l'année, ils doivent travailler. Il a fallu intégrer des primes particulières. On est bien au courant de la situation. Lorsque le texte a été présenté au syndicat, vous faites état d'un représentant qui, à la demande, demande à reviser le cadre général. Ça ne vient pas de là. Parce que ce même représentant est bien conscient des difficultés de recrutement. Ils n'ont pas besoin de ça. Je vais vous dire, la réalité, c'est une revision de la grille. Elle passera par la réponse que le gouvernement va donner aux médecins qui réclament aujourd'hui un niveau de rémunération de 1,5 million pour débarrer et pour finir à 3 millions. Voilà ce qui attend les membres de l'Assemblée et ce qu'attend le gouvernement. C'est la réponse qui sera donnée aux médecins, qui fera réagir tous les salariés de la fonction publique. Ce n'est pas ce texte. Parce que tous les syndicalistes sont conscients. Tous, ils ont voulu traiter cette question. Ils ont tous accepté qu'il faut passer par un cadre statutaire précis, certes avec une élimination des revenus, parce qu'on fait disparaître toutes les petites primes qui traînaient par-ci et par-là. C'est pour ça qu'on a souhaité. Moi, il n'y a pas de cadeau empoisonné donné au gouvernement avec ce texte. Au contraire, il y a une clarification de la situation. La revendication salariale des agents publics ne s'appuiera pas sur cette délibération. Elle trouvera sa source ailleurs. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Temerro, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, chers collègues, bonjour. Je voulais juste intervenir par rapport au dire du vice-président concernant les postes vacants. Ma question se pose, est-ce que les postes vacants au CFPA échappent au gel des postes concernant le projet de budget qui est prévu pour 2009 ? Ils sont intégrés ou pas ? Merci, M. le Président. M. le Vice-président, est-ce que ces postes sont tombés à la guillotine ou est-ce qu'ils sont toujours en place ? Merci, Président. Je ne sais pas si ces postes-là sont concernés par le gel des postes au public de 2009. Si, comment dire, il y a une homogénéité dans la réflexion de notre gouvernement, et je sais qu'il y a une homogénéité, ils sont forcément touchés puisque tous les secteurs sont touchés. Mais je ne sais pas combien de postes sont gelés au niveau de ces établissements-là. Je voulais, M. le Président, si vous me le permettez, répondre déjà à la question posée par M. Pierre Frébeau, qui semble attendre de moi que j'augmente les médecins pour pouvoir actionner éventuellement les autres demandes de revalorisation salariale. Vous savez, je me crois autorisé de vous donner l'information aujourd'hui, puisque vous savez que la semaine dernière, il y a eu une grève d'une journée au niveau du CHPF, et parmi les motifs de revendication, il y avait effectivement la réforme de leur statut, qui, au bas mot, après estimation par mes services, coûterait 1,5 milliard au pays, à la collectivité. Bien entendu, ma réponse a été miette. Donc, d'ores et déjà, je peux vous rassurer, je leur ai dit que c'était impossible de donner suite à leur demande. Voilà la réponse que je peux vous apporter aujourd'hui. Merci. Donc, pour les postes du CFPA, ça va geler, bien évidemment, mais vous n'avez pas combien. C'est ça, hein ? Oui, je pense qu'ils sont également touchés, puisque tous les secteurs sont touchés, y compris la santé. Merci. M. Buissoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mais, vice-président, ne voyez pas ces collaborateurs derrière qui remet la tête de gauche à droite en disant Non, 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 non. Ces postes ne sont pas touchés par le gel. C'est bien ça. Ce qui veut donc dire que, fortunément, nous aurons des recrutements de formateurs sur les postes souhaités. Ça fait déjà très longtemps qu'ils attendent. Je crois que, si juste ici, ça sera de mettre en place ces concours et de pouvoir recruter effectivement les formateurs qui sont nécessaires au CFPA ou aux autres organismes de formation. Je pourrais rajouter également que nous sommes contents de voter pour ce texte. Je crois que ce texte est un texte important. On a dit tout à l'heure l'importance de la formation et le fait d'avoir un cadre, enfin un cadre, pour valoriser ces métiers de formateurs. Et c'est véritablement un besoin important aujourd'hui. Donc, on vote dès demain en ce qui nous concerne. Sur la problématique des médecins, telle que ça a été soulevé tout à l'heure, je crois que le gouvernement regardera de près ce problème pour faire en sorte que partout où on peut, où on doit valoriser ces métiers, qu'on puisse le faire selon les moyens que nous avons, mais surtout pour permettre la continuité du service public. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a une pénurie, c'est vrai, de médecins en métropole, un peu partout dans le monde, on peut dire. C'est une denrée rare. Donc, il ne faudrait pas non plus que l'on se retrouve ici en Polynésie avec des médecins qui passent et qui risquent à nous mettre en péril notre système de santé. Voilà. Donc, je pense que dans les discussions qui se tiendront, le personnel PH, c'est-à-dire praticien hospitalier, ou autres médecins de la santé publique, garderont à l'esprit le fait que la valorisation est quelque chose d'important, d'utile, de motivant, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment des fonds publics. Voilà. Merci. Merci, M. Bouissot. Mme Lévi-Agami, vous avez la parole. Alors, M. Tétini, juste pour dire à mon collègue rapporteur de ce rapport que je souhaite que l'avenir donne raison à son analyse. Et qu'en effet, il n'y aura pas de répercussions sur la rémunération des fonctionnaires par la suite, en tout cas sur des demandes faites par ces fonctionnaires territoriaux. Et au-delà de ça, je tiens à rassurer mes collègues de l'Assemblée. En qualité de secrétaire, présente aujourd'hui la seule secrétaire à l'Assemblée, je signerai cette délibération, je co-signerai cette délibération, même si je ne suis pas d'accord sur le niveau de rémunération. Merci, Mme. On signera ensemble. Très bien. Avez-vous d'autres questions avant de faire voter ? Oui, M. le vice-président, vous avez la parole. Merci, Président. Je vous donne une rectification par rapport à ce que j'ai dit. Le CFPA et les FMPC sont des établissements publics autonomes, donc ils ne sont pas touchés directement par le gel. Par contre, comme il y a une diminution de la subvention qui va être allouée, il faudra bien qu'ils fassent des économies quelque part. Est-ce que ça va être au niveau de ce poste-là ou ailleurs ? Je n'en sais rien. Je peux intervenir par rapport à M. Bouissou. Oui, allez-y. Par rapport au pH, je suis complètement d'accord avec M. Jean-Christophe Bouissou. C'est vrai qu'il ne faut pas favoriser la fuite de nos pH vers l'extérieur, mais je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Nous sommes en train d'étudier avec notre collègue de la fonction publique quelles sont les mesures au niveau du statut de la fonction publique qui peuvent permettre de faire venir plus facilement des gens de l'extérieur, comme par exemple, mais ça n'est qu'à l'étude, le dispositif de blocage au dixième échelon lors de la venue de remplaçants ou lors de la titularisation de certains stagiaires, ou peut-être également la venue de certains médecins par voie de détachement, ce qui est impossible aujourd'hui. Ces trois dispositifs pouvant permettre effectivement de faire venir plus facilement des spécialistes là où il manque. Par contre, ce que j'ai dit à nos pH d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut peut-être pas oublier non plus que nous ne sommes pas soumis à l'impôt sur le revenu et que nos métropoles, comme en Nouvelle-Calédonie, ils le sont. Je pense que nous sommes... C'est vrai, les médecins font de très longues études. Il n'y a aucun scandale à ce qu'ils soient payés un peu plus, mais si la collectivité peut le faire aujourd'hui, la collectivité ne le peut pas. Et je pense que ce serait raisonnable. Par tous les cas, la réponse que je leur ai apportée aujourd'hui, c'est impossible aujourd'hui compte tenu de nos capacités de financement. Merci, M. le vice-président. Je vous trouve un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu jésuite pour ce qui concerne le CFPA. Vous leur dites que vous êtes indépendant, mais on ne vous donne pas les sous. Conclusion, ils vont être obligés, là où ils sont, à réduire également leur quota de personnel. Ce qui concerne les médecins, il me semble, et vous le savez bien, c'est pas à vous que je le dirai ou je l'expliquerai, M. le vice-président, qu'il y a aussi le problème de distorsion salariale entre le privé et le public. Et souvent, nos propres médecins ont tendance à regarder du côté du privé, car de ce côté-là, ils sont plutôt bien rémunérés. Donc là, il y a manifestement un débat que nous devons tenir entre nous. Comment faire en sorte que cette distorsion puisse ne pas tirer l'hémorragie vers le privé et ne plus avoir de médecin chez nous ? Donc là, il y a une réflexion globale, me semble-t-il. Je me souviens déjà qu'à l'époque, en 1987, 88, 89, lorsqu'il y a eu la modification des études médicales en France et la féminisation de ce corps d'étudiants, nous avons passé un cap extrêmement difficile parce qu'on ne pouvait plus faire de recrutement de médecins. Donc c'est à nous à imaginer, dans la région Pacifique, peut-être une autre forme de coopération pour être néanmoins avec des médecins de qualité dans nos structures. M. Buissoux, vous souhaitez intervenir ? Oui, merci, M. le Président, simplement pour réagir à ce que vous dites. Vous avez raison. Il est bien clair que pour les praticiens hospitaliers, il y a cette tentation de rejoindre le privé à cause des non-limitations réellement sur les revenus qu'ils peuvent obtenir, sachant bien entendu qu'il y a quand même le moyen suivant qui est de les autoriser, et ça se passe ainsi en métropole, à pouvoir exercer une partie de leur temps tout en étant dans des structures publiques, donc une activité de provision libérale. Je crois que le ministre est actuellement en discussion, y compris sur ce point, et qui permettrait peut-être de desserrer un tout petit peu les prétentions des médecins en matière de rémunération. Ce qui est à mettre à l'actif des médecins en termes de discussion, ce sont toutes ces astreintes et les gardes qui sont effectuées. Et c'est vrai que pour les praticiens de nos hôpitaux, lorsque l'on cumule par semaine plusieurs dizaines d'heures, j'allais dire un chiffre de 80 heures, je ne sais pas si c'est vrai, mais de gardes et également d'astreintes, ça fait beaucoup d'heures non rémunérées, sachant qu'il s'agit de forfaitisation. Alors vous êtes peut-être 80 heures par mois, je ne sais pas, peut-être que j'ai été un peu fort sur ces 80 heures par semaine, mais je ne suis pas très loin. Vous savez, le samedi ou dimanche, les médecins font aussi des gardes, et je rappellerai simplement que le Code du Travail nous interdit la forfaitisation des heures supplémentaires. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans le cadre du Code du Travail, on est dans le cadre du statut de la fonction publique. Enfin, ce qui est interdit quelque part et qui serait autorisé autre part, ça pose toujours une problématique de réflexion. Merci, M. Bouissoux. Vous restez une sentinelle vigilante. Merci. M. le Vice-président. Oui, Président, merci. Je voulais rassurer notre ami Jean-Christophe Bouissoux, en matière d'astreinte et de garde, le système a été entièrement revalorisé en 2006, si bien qu'aujourd'hui l'indemnisation du système d'astreinte et de garde de l'hôpital Maman est devenue la référence pour les hôpitaux de France et de Navarre. Très bien. Merci. Sur ces belles paroles, nous allons passer au vote de l'article 87, ceux qui sont pour, à l'unanimité, sur l'ensemble de la délibération, l'ensemble de la délibération, à l'unanimité, une abstention sur l'ensemble de la délibération. Et le reste pour. Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Je vous propose de passer au rapport 93-2008, qui est relatif à notre avis sur le projet de décret fixant pour les années 2006 et 2008 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. Et le rapporteur est Mme Eleanor Parker. Vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, chers collègues, journalistes, publics, collaborateurs, Yorana. Par lettre numéro 1989 DRCL du C septembre 2008, le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de décret fixant pour les années 2006 et 2008 la cote-part des ressources du budget de la Polynésie française destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation. L'article 52 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prévoit que le fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote-part des impôts, droits et taxes se perçus au profit du budget général de la Polynésie française. Cette cote-part ne peut être inférieure à 15% des dix ressources et fixée par décret après consultation de l'Assemblée de la Polynésie française et du Conseil des ministres de la Polynésie française en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. La cote-part est fixée en deux étapes. Un premier décret fixe l'assiette provisoire et le taux à partir du budget primitif de l'année concernée. Puis un deuxième décret fixe l'assiette définitive sur la base du compte administratif. C'est ainsi que le projet de décret aujourd'hui soumis vient pour l'année 2006. Fixer l'assiette définitive sur la base des impôts droits et taxes inscrits au compte administratif 2006, soit un montant de 97,767,889,470 FFP après déduction et confirmer le taux de la cote-part à 17%. Pour l'année 2008, fixer l'assiette provisoire sur la base des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif 2008, soit un montant de 100,779,000,000 de francs CFP après déduction et le taux de la cote-part à 17%. Les montants de recettes fiscales nous servent au calcul de la participation du pays tant que pour l'année 2006 que pour l'année 2008 correspondent bien aux chiffres du compte administratif de l'exercice 2006 et du budget primitif pour l'année 2008. Aussi, je vous propose, chers collègues, au nom de la Commission des finances, de donner un avis favorable au projet de décret présenté. Merci, Mme le rapporteur. La conférence des présidents a décidé de consacrer 30 minutes à la discussion sur ce sujet. Non. 45 minutes, pardon. C'est maintenant au tout moment, 5 minutes, l'UDSP, 22 minutes, Totato Aïa, 18 minutes. Donc, la discussion générale est ouverte et j'appelle le premier intervenant du groupe Totato Aïa à prendre la parole. Mme Heifra-Izal, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je me permettrai de passer rapidement les éléments techniques évoqués en commission qui n'ont en définitif fait qu'alimenter une certaine rhétorique technique. Juste préciser à l'ensemble de mes collègues que contrairement à ce qui a été dit en commission, il y a bien eu un décret pour l'année 2007 qui n'a donc pas été oublié. Il s'agit en effet du décret numéro 2007 tiré 1391 du 27 septembre 2007 et qui fixait la cote-part définitive pour 2005, soit 15%, et la cote-part prévisionnelle de 2007, soit 17%. Il semble donc que cette pratique de confirmer l'assiette définitive ne soit pas une exception cette année. Je m'en tiendrai assez brèvement quant à l'aspect technique. En revanche, il me paraît aujourd'hui important d'évoquer avec vous le partenariat matérialisé par le Fonds intercommunal de péréquation FIP et qui implique étroitement au sein du Comité des finances locales CFL l'État, le pays et les communes. Partenariat d'actualité en ce moment. Le CFL est donc l'organisme assurant la répartition des fonds abondés par l'État et le pays, via une cote-part de ses ressources fiscales. Il permet ainsi de participer à la vie quotidienne des communes, à savoir pour une grande part à leur fonctionnement, mais également pour les investissements. Les communes sont le nouvel enjeu du développement de notre pays. Elles ont été l'objet de toutes les attentions lors des derniers sénatoriales, car elles se retrouvent désormais en charge de nombreuses compétences qui ont un rôle majeur dans l'organisation et le développement de notre pays. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement prévoit d'ailleurs d'aider les communes pour leur programme d'investissement majeur au assainissement déchets, mais également pour assurer des compétences nouvelles telles que l'aide sociale et l'insertion. Ceci parce qu'il est clair que les communes sont le meilleur outil pour la mise en œuvre et le suivi des politiques de proximité de nos concitoyens. Il ne s'agit donc pas de vaines promesses électorales pour maintenir ce que d'aucuns ont qualifié de majorité mexicaine, pour tenir l'attention des caméras, mais d'un véritable projet de développement faisant appel à toutes les strates de collectivité, à tous les degrés d'intervention pour survivre au mieux les intérêts de notre population, cette population qui attend notre action, qui attend de voir pour le pays comme pour sa commune, son quartier, le changement, la relance. Ce développement passe par la pérennisation du partenariat entre l'État et le pays. S'il doit en être ainsi pour les communes, il doit bien évidemment rester de même pour le développement du pays. Je me permets de sortir du sujet, mais ceci me semble malgré tout opportun. Si nous prenons en accord avec l'État, qui tient le même raisonnement, un développement des communes pour assurer les compétences de proximité, le pays doit conserver sa capacité financière et économique pour assurer des compétences de plus grande envergure. Il nous appartient donc de faire en sorte de préserver cette capacité. Pour autant, il est évident que nous ne pouvons pas maintenir la forme du système en l'État. La logique du projet et la culture du résultat doivent sous-tendre le soutien de l'État au développement du pays et à son fonctionnement. Mais si nous devons en revoir le cadre, nous ne pouvons, à la lumière du contexte économique actuel, en modifier les fondements. À l'heure où nous parlons de développement durable et d'agriculture raisonnée, sachant également utiliser le liquide pour faire fleurer notre économie dans un champ au système d'irrigation cohérent, ouvert à toutes les parcelles du pays et dans des proportions correspondant aux besoins réels, sans quoi nous risquons de noyer nos jeunes pousses, qui sont les fruits de demain. Par son organisation, le FIP a su assurer sa durée, sachant redessiner les contours de notre partenariat avec l'État, redessiner sans réduire les bords et que chacun apporte sa contribution, tienne ses engagements dans la concertation et la recherche de l'intérêt général. Je ne saurais m'étonner plus avant cette intervention. L'organisation du FIP m'a semblé pour être le fruit de cette réflexion que je partage avec vous aujourd'hui et sur laquelle j'ai été amenée à m'exprimer. Notre farée ne doit pas se voir supprimer l'un de ces étages, sans quoi c'est l'ensemble de notre édifice, c'est notre société toute entière qui en pâtira. Je vous remercie de votre attention. Merci, madame. Vous devriez vous exprimer plus souvent. J'appelle le premier intervenant du groupe UDSP à prendre la parole, s'il y en a un. M. Tony Gérard, si vous avez la parole. M. le vice-président, M. le président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, Yolanda, Bien entendu, ma rhétorique, M. le président, ne sera que technique. Donc, nous sommes saisis pour avis dans le cadre de l'instruction de ce dossier de deux projets de décret relatifs à la fixation du taux de prélèvement de la Côte-Part des ressources du budget de la politique française destinée à alimenter le fond intercommunal de péréquation pour les exercices 2006-2008. Alors, bien que ce dossier s'inscrit dans la logique d'une procédure réglementaire qui ne semble pas, a priori, appeler de remarques particulières, il n'en demeure pas moins que sa présentation en séance nous donne la possibilité de pouvoir en débattre. Alors, à ce titre, et concernant plus particulièrement le premier avis sollicité, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, chers collègues, d'attirer votre attention sur le fait que la fixation du taux de prélèvement relatif à l'exercice 2006 a déjà été formalisée par décret 2006-013 du 10 août 2006 et a déjà en conséquence fait l'objet d'une publication au JORF le 11 août 2006. Alors, l'avis unanime rendu par notre Assemblée à cette occasion a d'ailleurs permis de relever pour 2006 le taux de prélèvement du FIP à 17 %, après 15 ans de galère au taux de 15 %. Pour plus de précision, j'invite les membres de notre Assemblée, et en particulier les nouveaux, à prendre connaissance du rapport 72-2006 du 30 juin 2006 qui est en fait État. Alors, sauf à me tromper, M. le Président, ou à moins que la majorité actuelle, dans son élan de générosité, ait prévu de profiter de l'occasion pour relever le taux de l'année 2006, non pas à 17 %, comme le gouvernement Temerou l'avait fixé en son temps, mais à plus de 17 %. Alors, je m'interroge à défaut sur la nécessité d'avoir à y revenir à nouveau, car du coup, et vous m'aurez compris, les exercices 2007 et 2008 risqueraient d'être sérieusement compromis. Ou alors, ou alors, Mesdames et Messieurs, à moins que plus inquiétant, l'État est prévu d'introduire une nouvelle procédure d'établissement du taux de prélèvement qui, selon l'analyse que l'on pourrait retenir, supposerait que la fixation de cette cote-part se ferait désormais en deux étapes. La première étape, qui comprendrait la présentation d'un décret fixant provisoirement l'assiette et le taux de prélèvement sur la base du budget primitif de l'année en cours, puis la deuxième étape qui se poursuivrait à partir de la prise d'un second décret, et nous y sommes, fixant cette fois-ci définitivement l'assiette fiscale sur la base des données du compte administratif et reléguant le taux de prélèvement à celui initialement arrêté lors de l'établissement du premier décret. Vous comprenez, on y perdrait son latin, n'est-ce pas, M. le Président ? Mais c'est comme ça, c'est ainsi que la procédure se présente à nous aujourd'hui. Alors, c'est ainsi que pour ce dossier, le projet de rapport du ministre de l'Outre-mer proposé au Premier ministre et transmis en notre présentation par lettre 1289 des RCL du 16 septembre 2008, souligne et sous-entend que la cote-part est fixée en deux étapes. Tiens donc, un premier décret fixe l'assiette provisoire et le taux à partir du budget primitif de l'année en cours, puis un deuxième décret fixe l'assiette définitive sur la base du compte administratif. Tiens donc, cette façon d'agir qui procède d'une interprétation unilatérale de l'État ne peut satisfaire les membres de notre Assemblée, car contraire aux dispositions de la lignée A2 de l'article 52 de la loi organique 2004 modifiée qui stipule que, je cite, cette cote-part qui ne peut être inférieure à 15% des dites ressources est fixée par décret après consultation de l'Assemblée de Polynésie. Or, le décret a été pris et l'Assemblée de Polynésie a été consultée. On remarquera à la lecture de cette disposition que le législateur n'a nullement entendu introduire ou laisser supposer l'existence de deux étapes dans la procédure d'établissement du taux de prélèvement comme sans vouloir nous le démontrer le nouveau projet de décret de fixation de l'assiette fiscale et du taux de prélèvement de 2006 présenté non pas en seconde lecture mais une deuxième fois avec bien entendu cette fois-ci la prise en compte de l'assiette fiscale définitive puisque déterminée conformément au produit fiscal constaté au compte administratif 2006. Or, il semble pourtant évident dans l'énoncé de l'article 52 qu'à aucun moment à aucun moment le législateur n'a entendu retenir comme élément déterminant de la construction du décret l'assiette fiscale. Au contraire, ce dernier a prévu d'y introduire un mécanisme de rattrapage qui aurait pour effet d'automatiser à l'horizon N plus 2 le réajustement entre le montant versé au titre de l'année N déterminé sur la base de prévision budgétaire et le montant à percevoir constaté à l'année N de régularisation. C'est ainsi que le législateur a précisé toujours à l'article 52 que je cite lorsque le compte administratif de la Polynésie fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçu est inférieur au produit prévu au budget primitif le montant de la différence ici se place le mécanisme est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivante celle de l'adoption du compte administratif. Monsieur le Président il découle de cette réflexion que le projet de décret réajustant le montant de l'assiette fiscale qui doit servir de référence au calcul du taux de prélèvement au titre de l'exercice 2006 ne saurait être retenu en raison de l'automaticité que lui confère le mécanisme prévu par la loi et que je viens de vous lire. Donc plus sérieusement Monsieur le Président je suggérerai tout simplement que notre Assemblée limite son avis au décret de fixation du taux de prélèvement à retenir au titre de l'exercice 2008 qui s'inscrit dans le droit fil de la procédure habituellement requise dans la matière puisque notre avis 2006-14 APF concernant l'exercice 2006 a déjà été officialisé et publié au JOPF le 20 juillet 2006. Alors ceci ayant été éclairci permettez-moi Monsieur le Président dans le cadre d'une réflexion plus approfondie d'interpeller d'interpeller à nouveau les membres de notre Assemblée sur la pertinence d'avoir à procéder assez rapidement à la modification de l'article 52 de la loi organique pour faire taire je dis bien pour faire taire toute divergence d'interprétation entre l'État et nous sur les modalités de fixation de l'assiette de calcul qui dans le respect de la lettre et de l'esprit du texte devrait reposer selon mon analyse uniquement sur les impôts droits et taxes perçus je dis bien perçus au profit du budget du pays et dans le cadre de son exécution en effet le premier alignéant de cet article indique clairement que l'assiette fiscale est composée des impôts droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française c'est à dire que l'assiette dont il s'agit doit être ni plus ni moins composée des impôts droits et taxes réellement encaissés je parle de montant recouvré or en réalité que constatons-nous si ce n'est que le projet de décret dispose que l'assiette de 2006 reprend les chiffres du compte administratif de la Polynésie française tandis que l'assiette 2008 est établie sur la base des chiffres du budget primitif pour autant ni le compte administratif annuel ni le budget primitif annuel ne mentionne le montant effectivement perçu au titre des recettes fiscales puisque dans les fondamentaux de la comptabilité publique et la nôtre tout autonome qu'elle puisse l'être n'échappe pas à la règle qui prévaut en matière d'ordonnancement des recettes fiscales qui dispose de l'application du principe des droits constatés c'est-à-dire en l'occurrence la règle considère tout simplement que la nature fiscale d'une recette émise ou ordonnancée lui confère un caractère de recouvrement impératif pourtant il faut reconnaître que la différence entre montant émis et montant perçu tient en ce qu'une recette émise peut être recouvrée au bout d'un délai plus ou moins lent jusqu'à plusieurs années voire dans certaines communes je parle en connaissance de cause voire n'être jamais recouvrée enfin vous admettrez que la rédaction de l'article 52 alinéa 2 n'apporte rien à la compréhension ou du moins à la clarté du texte lorsque notamment celui-ci tente à comparer par opposition les titres émis au titre du document budgétaire au titre recouvré au titre du compte administratif pour asseoir définitivement l'assiette fiscale destinée à calculer le prélèvement sur les ressources du pays jugez-en par vous-même je cite le texte lorsque le compte administratif qui est un document qui fait apparaître qui est établi en comptabilité de droits constatés lorsque le compte administratif de la politique française fait apparaître que le produit des impôts droits et taxes effectivement perçu jamais ce document fait apparaître celui-là il fait apparaître des droits émis des titres émis mais jamais des titres perçus alors lorsque ce document fait apparaître que le produit de ces impôts droits et taxes perçu effectivement perçu est inférieur au produit prévu au budget primitif le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivante celle de l'adoption du compte administratif alors ça paraît un peu compliqué mais il est important de s'y intéresser je rappelle que dans une comptabilité de droits constatés les titres effectivement recouvrés au compte administratif ne correspondent pas et absolument pas aux recettes effectivement perçues dans la caisse du comptable public alors confronté à cette rédaction contradictoire monsieur le président il semble selon la lettre numéro 280 du 1er juin 2006 du haut commissaire de la république que l'état veuille reproduire l'assiette résultant de l'article 10 de la loi 71 028 du 24 décembre 71 qui précisait qu'un fonds intercommunal de péréquation reçoit une cote part des impôts droits et taxes perçus ou apercevoir n'est-ce pas donc le maintien de cette interprétation alors que cet article a été remplacé précisément par l'article 52 du statut aboutit à continuer à octroyer au fil une avance de trésorerie considérant que les versements s'appuient sur des recettes émises non encore encaissées or c'est justement du moins me semble-t-il pour mettre fin à cette situation que l'article 52 a supprimé le manque de phrases ou apercevoir conformément à la requête de la Polynésie française exprimée dans une lettre du ministre de l'économie et des finances référencée 5 267 MEF au président de la Polynésie française le 12 novembre 2003 il faut savoir pour conclure qu'à une époque où le contrôle de notre gestion financière et là vous ne me contredirez pas semble revenir au goût du jour la cour des comptes et je dis bien la cour des comptes qui doit dont s'inspire la chambre territoriale des comptes s'est toujours montrée frileuse aux usages ou aux pratiques visant à instaurer des procédures détournées d'avance de trésorerie si la position de l'état devait prospérer il est permis de s'interroger alors sur le délai de deux ans imposé pour faire récupérer ben oui tant qu'on y interprétant le texte il est permis alors de s'interroger sur le délai de deux ans imposé pour faire récupérer à la Polynésie le traversé de l'année N comme on le constate malheureusement trop souvent à l'usage rien ne s'oppose en effet à ce que la régularisation intervienne dès l'année N plus 1 puisqu'au terme de l'article 32 de la délibération 95-205 du 23 novembre 95 modifié portant réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics le compte administratif doit être approuvé avant le 30 septembre de l'année N plus 1 sachant que le FIP représente annuellement un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de francs et que de surcroît l'État dans une récente décision rendue par le Conseil d'État sur la détermination de l'assiette fiscale a dû rembourser au fil d'importantes sommes correspondant à un manque à gagner pour les communes il me semble important ou du moins faire preuve de sagesse Monsieur le Président d'avoir à clarifier rapidement et définitivement ce point voilà Mesdames et Messieurs chers collègues les pistes de réflexion que suscite ce dossier à l'égard de mon groupe en vous précisant bien entendu que nous voterons favorablement à la fixation du taux proposé au titre de l'exercice 2008 si tenté que par amendement vous ayez décidé de le fixer de fixer le taux de 2008 à plus de 17% voilà Monsieur le Président merci Monsieur le Représentant j'appelle le groupe Temanautomomutu Madame Mataoua vous avez la parole Monsieur le Président merci Monsieur le Président du gouvernement Monsieur le ministre Mesdames et Messieurs les représentants Tato Pouro Yorana le texte n'est pas clair mais ce qu'il vient de dire je n'ai rien compris ce rapport apparaît comme un état législatif nécessaire puisqu'il concerne une partie du fonds d'alimentation de nos communes la péréquation est un système de redistribution de ressources attribuées aux communes afin que les plus petits d'entre elles puissent bénéficier d'un budget acceptable le fonds intercommunal de péréquation varie selon les collectivités à Mayotte il ne peut pas être inférieur à 20% dans les cas actuels de la Polynésie française le décret fixe à 17% le montant reversé au FIP ce décret est fixé par l'État qui se base sur le compte administratif du budget de la Polynésie française une fois le décret établi le pays prévoit un versement au fonds intercommunal de péréquation et sert cet argent qui sera reversé aux communes par l'État la question légitime qui s'est posée lors de la commission des finances du 14 novembre était de savoir si le fait que les comptes administratifs ne retracent jamais les recettes perçues ne faussait pas l'évaluation de temps des prélèvements consacrés au FIP ensuite un membre de la commission a justement fait référence à la modification du statut de la Polynésie française en 2007 précisément au disposition de l'article 52 qui fixe les modalités des fixations du temps du prélèvement en fait l'article 52 n'a pas changé entre 2004 et 2007 il prévoit l'existence d'un différentiel entre ce qui a été prévu au budget primitif et ce qui est constaté au compte administratif dans le cas où il y aura vraiment un différentiel entre ce qui a été prévu et ce qui est constaté alors on adopte cette différence l'année qui suit quand tenu de délai un parti entre ce qui est prévu et ce qui est constaté des décalages existants entre la validation des comptes administratifs et la produit du décret il est nécessaire de conserver une flexibilité législative au final le taux est fixé à 17% le fonds intercommunal de péréquation est une source financière non négligeable pour les communes une source qui doit être redistribuée dans le temps et de façon appropriée toutes ces démarches financières de redistribution qui sont censées soutenir les budgets des communes doivent au bout du compte se concrétiser dans les actions et investissements communaux plus que la démarche comptable plutôt complexe en elle-même c'est la population qui constatera le résultat d'une telle nécessité que le fonds intercommunal de péréquation Merci Mme la représentante est-ce que le groupe Totato Aya a un autre intervenant merci est-ce qu'au niveau oui M. René Kouhou Mouitini vous avez la parole Merci M. le Président M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française c'est le vice-président c'est le ministre Mesdames et Messieurs le représentant Mesdames et Messieurs de la presse et du public nous avons à nous prononcer sur deux décrets que je qualifierai d'opérations récurrentes pour fixer d'une part l'assiette définitive des impôts et taxes qui servent à la répartition du FIP pour l'année 2006 et d'autre part de fixer l'assiette provisoire pour 2008 La différence est importante puisque l'assiette définitive correspond aux sommes effectivement encaissées par le pays alors que l'assiette provisoire est assise sur les prévisions de recettes sans vouloir remettre en cause les termes des décrets qui nous sont soumis par l'État j'attire votre attention sur cette différence entre l'assiette provisoire et l'assiette définitive en effet à l'heure où nous nous apprêtons à débattre du projet de budget pour l'année 2009 je mets d'ores et déjà en garde les maires face à l'optimisme béat de notre ministre des finances obnubilé par sa bulle protectrice des aléas de l'économie mondiale et dans sa grande jovialité notre ami Georges Puchon a prévu dans son projet de budget une augmentation des recettes fiscales en 2009 avec une prévision de croissance de 3% pardon Georges Puchon nous a dit que ce n'était pas une prévision mais un objectif les maires peuvent être confiants à l'avenir le FIP ne va pas arrêter de grossir je dis quand même aux élus municipaux attention l'objectif du ministre des finances risque bien de se cantonner dans sa bulle pour ne jamais pouvoir en sortir alors que l'économie mondiale est entrée en récession les maires ont toutes les raisons d'agir avec prudence et de ne pas dépenser trop vite car au moment de solder les comptes c'est-à-dire d'arrêter l'assiette définitive de 2009 il pourrait bien y avoir quelques surprises désagréables des surprises désagréables nous ne cessons d'en connaître depuis un certain temps conforme à sa décision de faire payer le plus possible de l'exercice de ses compétences par la Polynésie française l'État ne s'est toujours pas décidé à augmenter sa participation au FIP pourquoi s'engager plus puisque le budget de la Polynésie est largement mis à contribution pour alimenter le budget des communes d'ailleurs sans le budget de la Polynésie française les communes ne pourraient pas vivre aucune augmentation de la participation de l'État au budget du FIP c'était pourtant une revendication constante de M. Gaston-Tonson lorsqu'il présidait le syndicat pour la promotion des communes j'ai souvenir également des interventions enflammées du même Gaston-Tonson dans cet hémicycle lorsqu'il siégeait encore à nos côtés pour dire que la Polynésie était prête à augmenter sa participation si l'État faisait le même effort force est de constater que Gaston-Tonson a oublié ses revendications d'hier et que l'État n'a pas décidé d'augmenter sa participation pire ou mieux selon les points de vue l'État a réussi le tour de force de faire financer par le pays des dépenses en faveur des communes qui relèvent de sa seule compétence c'est bien ce qui a été négocié au travers du contrat de projet nous privons ainsi de plusieurs milliards pour intervenir dans des domaines aussi prioritaires que l'emploi des jeunes la réduction de la fracture sociale ou la relance de l'économie thème que vous affichez fièrement pour votre projet de budget vraiment on ne peut être que particulièrement étonné du manque de pugnacité de monsieur Kasson-Tonson quand l'État cherche par tous les moyens à se défausser sur le budget du pays pour financer les compétences des communes lors de la campagne électorale pour les élections sénatoriales Kasson-Tonson et notre collègue Béatrice Fernandant avaient de surcroît promis de financer les communes à hauteur de 5 milliards en fonctionnant la DGDE et en réattribuant les recettes de l'impôt foncier et l'État a bien entendu applaudi des deux mains puisque cela ne représentait aucune charge supplémentaire pour lui à l'inverse les candidats Kasson-Flos et Richard Koureyava au point premier de leur programme demandaient à ce que les transferts de compétences prévus par la loi statutaire de 2004 s'accompagnent des transferts financiers correspondant comme le prévoit la Constitution deux visions opposées d'un côté le pays doit payer à la place de l'État de l'autre l'État doit assumer ses responsabilités Je n'ai pas besoin de vous rappeler lequel de ces deux programmes a le plus séduit les élus communaux Pourtant Kasson-Danson ne semble avoir tiré aucun enseignement de cette élection Il veut toujours mettre plus encore à contribution le budget du pays pour financer les communes Nous aurons l'occasion au moment de discussion budgétaire de revenir sur vos choix pour soutenir les communes Mais nous pensons qu'au moment où l'État montre chaque jour un peu plus sa volonté de se désengager financièrement de la Polynésie française contrairement au discours d'Yves Gigo nous devons réagir fermement Nous devons montrer clairement notre détermination à ce que l'État tienne ses engagements financiers dans ses domaines de compétences et qu'il continue à faire jouer la solidarité nationale Mais c'est vrai qu'avec un partenaire institutionnel comme Gasson Donson l'État peut dormir sur ses deux oreilles Avec Gasson Donson l'État a plus qu'un allié il a même un banquier qui prête sans même demander à être rempoursé J'ai déjà évoqué devant vous ce rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion du syndicat pour la promotion des communes Curieusement passé inaperçu M. Donson a donné de bonnes habitudes à l'État C'est lui en tant que président du SPC qui a ponctionné l'argent des communes pour payer des agents de l'État qui travaillaient dans les services de l'État C'est lui qui s'est servi de l'argent des communes pour payer des voitures à l'État C'est lui qui a utilisé l'argent des communes pour acheter des photocopieurs des rames de papier et même des stylos à l'État Dommage pour l'État M. Donson n'est plus à la tête du SPC pour régler ses manufactures Donc l'État est obligé de faire des économies puisque plus personne ne paie à sa place Et bien sûr ces économies il les fait sur notre dos Et comme notre ancien président du SPC a accepté de régler les factures de l'État Aujourd'hui le président de la Polynésie française continue de même Sauf que les montages de montants sont considérablement plus importants en lieu et place du budget des communes Il fonctionne aujourd'hui le budget du pays Mes chers collègues Mon intervention était volontairement polémique Mais je pense sincèrement et je crois que notre collègue Jean-Christophe Boussou partage cette opinion Je pense sincèrement qu'à un moment il faut taper du poing sur la table et rappeler l'État à ses obligations Rappeler au président de la Polynésie française que son rôle premier est bien de défendre les intérêts de la Polynésie française Je vous remercie de votre attention Décidément Y a-t-il d'autres interventions avant de passer la parole au gouvernement pour répondre à ces interventions Je vous rappelle monsieur le vice-président qu'on a entendu parler de majorité mexicaine de goutte à goutte destinée à arroser le jardin Polynésie qu'on a-t-on pas entendu de plus de l'optimisme du ministre des Finances le président qui paye des stylos à l'État Dites-nous ce que vous en pensez monsieur le vice-président Merci président Je croyais qu'on était sur le FIP et pas sur les élections sénatoriales ou des promesses de je ne sais pas qui Je regrette que notre ami qui Jean-René Coimotini qui d'habitude est très modéré lise de manière presque agressive ce document qui lui a été certainement écrit par des cadres du Tahoeira avec des propos véritablement haineux envers notre président je ne pense pas que ce soit le propos là aujourd'hui je rappellerai simplement que pour les charges nouvelles qui ont été imposées aux communes dans quel statut l'avons-nous vu dans celui de 2004 et qui a été l'initiateur de ce projet de statut qui est devenu réalité en 2004 avec le transfert de ces charges aux communes et qui n'a pas demandé à ce moment-là à l'État de transférer les moyens en même temps que les charges ça n'est pas Gaston Tonson c'est un autre Gaston je suis désolé c'est simplement un constat que je fais je regrette nous sommes sur le FIP restons peut-être sur le FIP merci Président merci 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 le Vice-président M. Géros est intervenu sur la cote-part de 2006 dont le décret aurait déjà été pris est-ce que à ce moment-là notre avis ne peut pas être amendé et l'année 2006 supprimée j'en sais rien j'interroge le président du groupe Totato Merci M. le Président le décret que citait notre collègue tout à l'heure était un décret qui projetait la perception du FIP et ensuite le décret actuel constate au vu du compte administratif et évidemment valide le taux de prélèvement de 17% donc nous sommes dans l'exercice normal de ce genre de décret qui permet aux communes donc de pouvoir percevoir le fond du fond intercommunal de péréquation les budgets nécessaires l'équilibre de leur compte je voudrais dire simplement que autant ce sujet bien sûr est intéressant mais autant j'irais passer plusieurs heures sur des questions d'interprétation de mots percevoir constater etc tout le monde a compris qu'il est beaucoup plus intéressant pour les communes et pour le FIP de baser je dirais le mode de calcul sur la constatation que sur la perception la perception ne pourra jamais aller au-delà de la constatation lorsqu'on émet des titres de recettes on ne peut percevoir au-delà des titres de recettes qui sont émis ce qui veut donc dire que si on veut appliquer le texte en se disant que c'est sûr on est mon temps perçu alors à ce moment-là les communes vont attendre parfois longtemps que l'ensemble des titres de recettes soient recouvrés or si j'ai bien compris de toutes les interventions notre souhait c'est de faire en sorte que les communes n'attendent pas donc sur la base des titres de recettes qui sont émis le pays verse sur évidemment les chiffres contenus dans le compte administratif restons-en là ensuite sur les questions d'interprétation est-ce que l'article 52 qui prévoit la perception est-ce que ça doit vraiment être la perception écoutez interrogez je ne sais pas le tribunal administratif pour obtenir la réponse si vous le souhaitez là-dessus mais bon ne nous arrêtons pas sur ces questions-là pour aller de l'avant et pour faire procéder au versement merci monsieur le représentant monsieur Gérard ensuite monsieur Teméharou m'a rôrou m'a été prétitini t'ohi bai et t'upu y te piti a huru mai vano t'yuno matheiti bau hanere bau au 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 t'héu frani prour a e i apom repa e pa uru admo vififeno a t'il t'y t'o durima et papa y au matara rámuri homi a rô Je vous remercie. 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 Merci, M. Je vous remercie. 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 Ça concerne. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.